Sous-titrage ST' 501 de l'étimation de M. Bakhit Rabbi rahmatullah ina lillahi wa ina ila radjuhoun donc quand on commence par cette mauvaise information, Rabbi j'am al-jannah oui, c'est par l'ahle, c'est par l'adou d'oujma'a donc comme je vous ai dit d'oujma'a m'arribé, c'est comme on va dans la deuxième séance de la deuxième session, Inch'Allah donc je vous souhaite la bienvenue à tout le monde m'arribé, comme il s'en fait honneur comme on va dans un bras assez important qui s'intéresse à ce sujet vous avez dit le départ c'était c'est des informations qu'on doit partager quand on doit pas les bloquer donc on a l'initiative adite à Zoum je remercie à l'apport passage M. Yusuf et Hasmou pour tout ce qui est logistique et technique concernant l'information de l'aday donc à l'adouf de la fédération voilà, dans ce cas je vous souhaite la deuxième séance donc notre sujet à l'adouf c'est un sujet que j'ai choisi concernant les connaissances en matière d'arbitrage ça c'est important qu'on va débattre c'est-à-dire que la méthode de l'imposte que je lance le cours à la fin on aura des débats questions réponses et s'il y a bien sûr des intervenants moi je le souhaite ça va être un échange et aussi j'aimerais bien avoir le feedback dans ce cas je choisis un sujet dans le tas où ça nous concerne surtout avec l'arbitrage moderne on doit s'impliquer tous à évoluer à faire progresser notre arbitrage donc j'ai fait une petite introduction donc je vais commencer par l'image de l'arbitre et ça c'est important on a aussi des points de concept importants de l'image de l'arbitrage moderne j'ai sélectionné des points qu'on a discuté aussi l'arbitrage et la prise de décision c'est important aussi aussi la communication et à la fin on aura des questions réponses voilà donc sans trop tarder on va commencer par une petite introduction comme vous le savez les jeunes le basket en tant que jeu le basket en tant que sport depuis des années il progresse et il évolue chaque jour chaque jour il y a des évolutions qu'il y a des compétences la morphologie des joueurs la vitesse le spectacle tout ça donc le basket il n'a pas stagné si on revient 10 ans 20 ans en arrière racontent que tous joueurs racontent que des antennes parmi nous ils sont arbitres dans ce que vous avez vu par l'évolution de la basket comment il a évolué d'année en année c'est-à-dire que la progression du basket comme sport il ne s'est jamais arrêté au contraire d'année en année il y a une progression donc la preuve cette progression la fédération la FIBA c'est-à-dire que les fréquentes modifications des règles du jeu de la FIBA sont liées directement à cette évolution et aux conditions du jeu notamment le développement des qualités physiques du joueur le spectacle les arbitres aussi dans ce cas la FIBA aussi a marché à l'évolution à vie à adapter des règles à l'évolution à vie la FIBA aussi elle ne sait pas croiser les bras au contraire elle a travaillé dans le sens où elle a aussi instauré des règles chaque année en année ça change tout ça c'est en suivant l'évolution du basket automatiquement l'arbitrage aussi s'est mis au diapason cette évolution même l'arbitrage a évolué ce n'est plus l'arbitrage la preuve d'arbitrage il y a une nouvelle technique comment dirais-je l'arbitrage l'arbitrage moderne ça il y a à la vitesse que le joueur c'est là les arbitres nos arbitres tout on doit le technique et les connaissances d'arbitrage de mettre ces connaissances ces techniques avec la formation etc sur le terrain c'est pour ça qu'aujourd'hui nous allons aborder quelques concepts importants sur l'image de l'arbitrage moderne donc on va commencer à la barakatilla d'abord j'ai commencé par l'image de l'arbitre sincèrement actuellement la FIBA elle donne beaucoup d'importance à l'image de l'arbitre c'est-à-dire que l'arbitre c'est le reflet de la FIBA c'est-à-dire que c'est vous-même qui représentez la Fédération de basket lorsqu'on est dans l'obligation que ces arbitres doivent avoir une bonne image l'arbitre aussi doit avoir une bonne image parce qu'on ne peut pas imaginer un arbitre l'image c'est à travers l'image qu'on peut être accepté par les joueurs par les enteneurs par le public c'est-à-dire qu'on va forger aussi notre personnalité d'abord la condition physique l'arbitre la condition physique comment il est etc c'est-à-dire ils vont juger suivant ton apparence à l'égard l'arbitre doit avoir une bonne forme physique c'est logique ok un corps athlétique et une apparence soignée sa apparence aussi doit être soignée c'est-à-dire l'abdomen tout ce qui s'ensuit celui qui est gros ou les haja il est temps qu'il travaille il est temps de se mettre au travail et d'avoir une condition physique et une apparence importante c'est l'apparence qui reflète aussi quelle part la personnalité de l'arbitre parce que l'apparence c'est-à-dire qu'on est jugé d'abord dès suivant notre apparence si on se laisse aller on ne peut pas c'est-à-dire attention les jeunes remarquent cet entraîneur n'est pas sérieux l'arbitre n'est pas sérieux il ne travaille pas ses conditions physiques la preuve c'est le poids d'ailleurs donc s'il est gros donc ils ne s'entraînent pas donc l'arbitre doit se mettre en cause il doit faire apparaître son apparence très importante il doit se fixe un peu d'arbitre cette apparence que n'est-ce ils vont te juger attention faites attention les jeunes n'est-ce ils remarquent ok donc afin d'être crédible ou le plus crédible possible et de renvoyer une image de professionnalisme c'est-à-dire que ton image c'est telle qu'il reflète ta crédibilité à travers ton image à travers ton apparence tu es athlétique tu t'entraînes etc attention n'est-ce il oblique ce jeune arbitre ou le seu vieux arbitre sans te parler sans te le dire il travaille c'est-à-dire même avec son expérience avec l'âge qu'il a pris mais on le voit qu'il est sérieux on a vu la dernière fois dans la séance qu'on a des arbitres qui travaillent toujours qui sont à la main toujours là c'est sincèrement c'est encourageant c'est-à-dire que c'est déjà c'est des arbitres qui ne donnent pas qui travaillent c'est-à-dire que même la compétition il doit garder sa forme ça c'est important ok un arbitre c'est à l'air négligé en sur quoi par exemple l'image qu'il envoie pourra causer des préjudices comme je l'ai dit comme je l'ai dit c'est-à-dire que je vais jouer les entraîneurs il doit avoir une mauvaise image regardez la différence par la photo à l'exemple c'est un exemple pas que j'ai pris c'est-à-dire quelqu'un qui est bien formé mais un arbitre qui est en surpoids là les jeunes moi je vous conseille d'éviter ça ok c'est-à-dire c'est-à-dire que la santé personnelle c'est très important déjà tu gagnes la santé parce qu'attends son abdomen il est plus dans ce cas avoir cette bonne image donc le laisser penser que son arbitrage sera également négligé c'est-à-dire l'apparence qu'elle est négligée qu'est-ce qu'ils vont dire les joueurs les entraîneurs aussi cet arbitre son arbitrage il va créer c'est négligé à titre d'exemple cet arbitre qui est un abdomen qui est gros il ne pourra jamais suivre une contre-attaque c'est-à-dire qu'il peut avoir des infractions des violations des fautes des agressions où l'arbitre il ne peut pas courir surtout chez nous on arbitre à deux à la rigueur l'arbitrage à trois il y a la complément et la complément de trois il y a deux donc l'arbitre il doit être plus vite il y a le règlement il doit être plus vite que les joueurs ok c'est-à-dire que la contre-attaque minimum quatre secondes il est déjà à la nouvelle position d'arbitre Z donc il doit courir lorsqu'on imagine un arbitre qui ne peut pas courir il ne pourra jamais arriver à avoir la contre-attaque il se peut connaître ce sera une agression il n'aura aucune décision ou bien il va dessiner des décisions émotionnelles il va deviner il bliquer le contact il y a absolument rien il y a simulac il se fera faute ok dans ce cas ça attention c'est-à-dire qu'il faut l'arbitre c'est-à-dire qu'il n'y a pas impossible de dire qu'il y a un arbitre là ok dans ce qu'attention l'image de l'arbitre pour moi j'ai commencé elle est très importante je l'ai directement liée c'est la préparation physique etc ok alors actuellement on ne fait pas comment on voit les choses l'image d'un arbitre de haut niveau doit être son image forte décisible et accessible je mets le point là je vais essayer d'être bref incha'Allah on va faire une séance spéciale de 3.1 qu'est-ce que c'est un arbitre fort donc c'est strong c'est strong c'est strong et féric fort la physique de haut fort la corpulence de haut fort la course de haut c'est-à-dire qu'actuellement la FIBA elle donne très très important la préparation physique du jeu fort la préparation physique des loups fort aussi la préparation mentale le sujet on a fait la première session on a fait la préparation mentale d'un arbitre c'est-à-dire qu'il est fort sur tous les domaines aussi décisif c'est un arbitre qui a les connaissances non-le-jeu référent non-le-jeu basket-ball c'est-à-dire que cet arbitre il connaît la réglementation et il connaît aussi le basket-ball attention pour l'arbitrage moderne comme je l'ai dit la dernière séance il fait toute la première session l'arbitre doit connaître les règles les tactiques de jeu que ce soit tactique défensive ou la tactique offensive on a parmi nous des entraîneurs arbitres ça c'est bien c'est-à-dire que lorsqu'il défléter lorsqu'il arbitre elle est belle elle est une pique un homme elle est une pique un pop elle est une défense en main elle est une défense zone elle est une attrape etc l'arbitre comment je l'ai dit il doit lire le jeu actuellement l'arbitre s'il connaît le basket-ball lui-même ok c'est-à-dire qu'il doit il y a ce qu'il va se passer après il lit le jeu après ok pas je sais pas après il pique un peu pour ça ça c'est très important ça c'est l'arbitrage moderne ok ils nous ont fait un stage spécial arbitrage donc ça m'a vraiment aidé ok dans ce cas j'aimerais dans ce cas les jeunes la majorité ils ont fait le terrain ça aussi accessible accessible c'est-à-dire que il communique il discute il a le film il est là il répond à les questions etc c'est-à-dire qu'il est approchable ok c'est-à-dire qu'il n'est pas éloigné des joueurs des antennes il est approchable ok dans ce cas avec l'image je n'ai pas envie de détail plus parce que on va faire une séance qui se rend décisive approchable ok les trois points d'eau accessible on va les discuter détaillés la FIBA qu'est-ce qu'elle veut refléter l'arbitre qu'est-ce qu'elle veut refléter par rapport à la FIBA qu'est-ce qu'elle veut la FIBA donc les trois points d'eau les jeunes donc fort l'image forte décisive et accessible maintenant présentation et échange ça c'est important chaque fois je le répète etc l'arbitre ne sont jugés dès leur arrivée le lieu de la compétition ok c'est-à-dire je dois arriver avec une bonne tenue etc à l'heure où il y a laïha c'est-à-dire là je reflète ma personnalité je reflète mon image ok c'est-à-dire un arbitre qui va arriver 10 minutes avant la rencontre ça c'est pas un arbitre ça peut arriver donc vous n'avez vu les transports etc les conditions extra-lits ça on s'appelle ce qu'on prend mais je ne sais pas c'est une fois par un zéro mais si tout le temps tu as diminué je te dirais j'ai béni que la quête de chongaï je t'arbitrer de casquette donc si tu as l'arbitre de casquette de malarisé etc c'est-à-dire que ça c'est important les jeunes ok l'arbitre dès leur arrivée il est déjà jugé dans ce cas l'arbitre il doit avoir conscience que la première apparition est très souvent celle qui reste dans l'esprit des gens dès qu'ils jouent avec une bonne tenue respectable les gens ils vont voir attention les remarques par exemple par exemple Facebook je ne sais pas ce qui se passe actuellement les critiques etc aussi les arbitrages ils ne savent même pas échauffer avec une tenue débrayée ça c'est ça c'est ça c'est l'image de l'arbitre ça tout ça reflète et aussi lorsque je parle des arbitres aussi des autres même les autres ils ne doivent pas arriver en retard ok leur tienne aussi doit venir avec une tenue respectable surtout pour la compétition à la superdivision moi je dirais même la région même au niveau des ligues tout ça c'est la même chose on doit se présenter avec une bonne tenue cravate etc parce qu'on a justement au niveau des jeunes on néglige cette apparence c'est important le jeune descend jeunesse mimi benjamin kadi il va garder une bonne image parce qu'on a qu'on a la première image qu'on a l'a il va la garder toute sa vie quand on a l'air de l'air malarisé etc tout ça l'enfant il va le garder je garde toujours une bonne image c'est la même chose une mauvaise dans ce cas c'est à vous maintenant ça c'est les autres les tables les arbres de terrain c'est ça dès leur arrivée c'est ça l'impression indique les joueurs les antennes ils vont garder cette impression ne soyez pas en fait le côté au contraire soyez propre etc soyez à l'heure avec une bonne tenue etc et donc ils doivent être dans une tenue après je n'ai pas d'une blaser etc c'est à dire respectable on adopte un comportement globalement correct ok globalement correct même cet arbitrage moi je le dis carrément même au niveau de la fréquentation il doit faire il doit avoir des réserves son comportement à l'extérieur du terrain je ne parle pas de basket même en dehors du terrain parce que je suis par exemple à Tiziouzou il y a des joueurs qui sont à Tiziouzou sans comporter sa fréquentation les mauvaises c'est à dire là où ils doivent le débauche entre parenthèses ils vont te la garder attention vous avez une drame de réserve des arbitres faites attention vous êtes entre parenthèses c'est comme des hommes public donc vous devez garder tout ça ok aussi ça c'est important on doit être au terrain 1h30 avant la rencontre ce n'est plus 1h30 on doit être les premiers pour la rencontre automatiquement les arbitres comme on l'a dit déjà c'est-à-dire qu'avant d'entrer à la salle on doit se rencontrer dans un endroit on mange ensemble vous allez vous rencontrer dans le flottel etc vous discutez ça c'est tout ça c'est-à-dire qu'on doit être dans l'équipe mais ici à 1h30 on est déjà au lieu de la compétition que ce soit les arbitres et les autres et le CT on doit être on doit discuter maintenant on doit se présenter au joueur au marqueur si il y a de la police on doit se présenter aussi au commissaire celui qui va prendre en charge la sécurité des joueurs des équipes et du public l'ordre public on doit se présenter ok aussi le pregame qu'on doit discuter sur des points ensemble c'est-à-dire que le crew chief l'équipe Tau il va discuter sur des points on doit être de mettre les orientations vérification du matériel etc il y a une arbitre contre bien attention et avec la bourse il y a toujours le pregame quand il soit discuté les critères qu'on doit aborder si il y a des bagarres ou la haja au moins ça on l'a discuté déjà le pregame tout ça on doit être avant pour discuter sur le terrain donc attention ça c'est l'image de l'arbitre les gens que vous devez respecter aussi on est trop sympathique avec les joueurs et les entraîners c'est vrai ou les joueurs sahbis ou les joueurs peut-être mais si le match n'est pas ni joueurs ni sahbis ni ou alors donc si j'ai des affinités avec les arbitres tu es juge tu es là pour arbitrer une rencontre entre deux équipes même si c'est ton frère ton frère c'est à la maison ok les jeunes dans ce cas aussi les jeunes remarquent attention à la semaine donc j'ai des joueurs tous les équipes tous les joueurs qui ont un arbitre arbitre mais si c'est ton frère des défauts etc dans ce cas il ne faut pas trop de sympathique il faut il y a une petite barrière où les joueurs ils ont une mission sur le terrain nous arbitres aussi on a une mission sur le terrain c'est vrai on a le même objectif ok c'est le basket ball etc mais chacun a sa mission moi je suis là pour pour appliquer les règles où tu le coup le règlement je l'ai dit déjà le règlement il est fait pour le pour le joueur les antennes mais il y a un capitaine à l'année l'application le policier code de la route le 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 camion etc le code de la route le code de la route donc on a cédé par la police le match dans ce qu'on est les garants de la réglondation donc réellement réellement les règlements ils sont faits pour les joueurs les entraîners le test et encore la lecture des règlements et des réprétations elle est constante soyez organisé ok c'est à dire on a 50 articles c'est à dire qu'à la réglion chaque semaine il y a 2-3 articles d'interprétation je vais m'organiser et je vous assure que c'est par force de lire et de lire c'est vrai on peut pas on peut pas on peut dire qu'il y a la réglion qui a la réglion mais à la réglion à chaque fois je jette un coup sur ce qui est ce qui fait la réglion parce pourquoi je peux pas comprendre un arbitre l'idji qui arbitre un match de basket qui connaît ce qu'est au niveau des règles ou au niveau des interprétations ok ou bien des petites connaissances comment il va appliquer la réglion comment il va siffler comment il va juger ok ces règles et ces interprétations elles sont vitales ok c'est doit à la réglion c'est la réglion c'est la réglion ou les règles changent ils tarissent la preuve dernièrement on a reçu les nouvelles interprétations ok à titre d'exemple je vais anticiper ils ont clarifié l'interprétation qu'à l'assistance parce qu'il est là avant ça toute assistance il y a automatiquement un changement dans le mois qu'il n'y a qu'assistance s'il ne retarde pas le jeu il n'y a pas d'assistance il n'y a pas de changement ils ont ramené retardé ok délai de game à titre d'exemple un lancer pour le 5 deux lancer pour le numéro 5 numéro 6 parce qu'il a retardé il n'a pas retardé dans ce cas le changement qu'il a mis avant l'assistance c'est un changement donc l'assistance qui ne gêne pas la reprise de la rencontre ce n'est pas une assistance ok ça c'est à titre d'exemple la nouvelle modification ok ok donc mieux vous connaissez les règles mieux vous pourrez appliquer dans une véritable situation de jeu si je maîtrise bien la règle la règle du changement la règle du temps la quelle moment ils ont droit au mort quelque moment il y a des droits au mort on s'aperçoit de l'intervalle on s'aperçoit de l'intervalle ok on s'aperçoit de l'où le ballon vivant on s'aperçoit de l'où le ballon mort tout ça on doit les connaître ok les critères du camp mieux vous connaissez les règles mieux vous les vous pourrez appliquer dans une vraie situation de jeu parce qu'il y a une question de jeu il faut réglementer à l'église attention, vous n'avez pas le temps vous n'avez pas le temps vous n'avez pas le temps, tu peux faire ça mais pendant la rencontre, non tu dois prendre une décision sur place mais si la règle est réplique différente on dirait c'est sûr il dit que le bon artiste c'est lui qui fait moins d'erreurs mais chez nous, il y a ce qu'on appelle les évidents ce qui fait moins d'erreurs c'est juste à 100% tu peux faire plus que une faute en la grande, alors imaginez une faute les gens qui regardent ça les supporters qui regardent ça les gens qui regardent ça les gens qui regardent ça je crois que les gens ne regardent ça ce qui ne regardent ça c'est grave ok, quelque chose de vie d'en car d'être à 300% mais il n'a pas besoin alors imaginez un gars qui regardent ça le faute la faute grave je crois que les gens qui regardent ça Ok, très bien, on avance. Donc les règles, en général, sont des principes non de la situation du jeu. C'est à toi d'adapter cette règle à la situation du jeu, qui peuvent se produire sur le terrain. C'est-à-dire que la règle, c'est déjà des articles, mais c'est tellement la variété des situations du jeu. C'est-à-dire que les interprétations, comme j'ai anticipé, il y a une règle des interprétations. Quoique les interprétations, c'est des cas, c'est des situations qui peuvent t'aider. Pour l'avenir, il y a des situations qui sont toujours mauvaises, c'est-à-dire qu'elles sont toujours floues. Ok, c'est-à-dire qu'à titre d'exemple, la passe indique que la passe, on a donné des trois points qui jouent à jouer à n'importe quel joueur de rôle, que ce soit le joueur flasant de la deux points, flasant de la trois points, il est considéré actuellement comme trois points, alors qu'avant, non. Ça, c'est des points, mais nous, on n'est pas discipliné, on doit l'appliquer. Ça, c'est les règles, on doit l'appliquer. On a des règles, on a personnellement, il n'y a pas mal de points, et j'ai vu qu'il y a des contradictions. Sincèrement, on pose des questions, on attend toujours les réponses. Ok, même Thomas, si vous avez des questions, je l'ai dit une fois, n'hésitez pas à poser des questions. Si on est habilité à vous répondre, on est là à vous répondre, sincèrement. Ou les mares, les mares, les mares, les mares, les mares, les mares. On va poser la question, on va poser la question, on va poser la question à un instant supérieur. C'est ça qu'on va avancer. Mais si vous avez des questions, je l'ai dit, mais surtout, surtout, c'est des questions individuelles. Mais qu'est-ce que les questions bêtes pour les dernières années ? Toutes les questions, ça va de là. Si vous avez envie de faire cette main bête, d'une situation de marche, on ne va pas trouver la solution. Bête. Ok ? N'hésitez pas à poser des questions. Si on est habilité à vous répondre, si on est capable, on a l'information. A chérile, on est là pour communiquer. Nathanique, si on n'arrive pas à vous répondre des questions pertinentes, qu'il n'y a pas de réponse, ou qu'il y a plusieurs interprétations, à notre niveau aussi, on doit la répercuter à un instant supérieur, aussi, à haute de nous répondre. Moi, je dis à les jeunes, n'hésitez pas à poser des questions. Dans ce cas, les jeunes, grosso modo, lisez, lisez, lisez. Il faut être organisé. Il faut être organisé. Moi, je connais des parmi nous, il faut être organisé. N'importe quelle question, je ne sais pas. N'importe quelle question, tu as dans le monde, ou bien, il pose encore des questions. Là, je n'ai pas cité son nom, par exemple, il est tout le temps, il est à l'intérieur des emails. Je suis sûr qu'il est très compétent pour la réglementation. Il est chauveur au niveau de la réglementation. Au contraire, des fois, il a dit une question, mais il n'y a pas de ça. Parce qu'il n'y a pas de l'extérieur, il n'y a pas de l'extérieur. Il n'y a pas de l'extérieur. N'hésitez pas à lire les règlements, à les interprétations, à lire les mécaniques, à lire les mécaniques, comme aussi. OK, c'est tout qu'on est toujours actif. Il faut toujours être actif. Il ne faut pas croiser les bras des jeunes. Moi, j'insiste sur ça. OK, il faut lire, 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 et n'hésitez pas à poser des questions. On est là à vous répondre, les jeunes. On va avancer aussi. Maintenant, on va faire des points-concepts qui ne sont pas l'arbitrage moderne. Là, j'ai réussi la sélection des points, mais si on voit les jeunes à d'autres sessions, on va les détailler. Actuellement, c'est ce qu'on appelle l'arbitrage préventif. Ça, c'est des aspects modernes, l'arbitrage préventif. On n'est pas à la hakmine siffler, à moindre réflexion, tout, tout, tout. Au contraire, je dois prévenir. Moi aussi, je fais partie, parce que le spectacle, ils disent les joueurs. Ils disent les équipes. Il y a un public qui est en train de se dérouler. Par exemple, les réunions sont en train de se dérouler. Je n'ai pas gâché le spectacle par mes écoutifs. Il faut les répéter. OK, je dois être préventif. J'avertis avant le joueur. Je peux discuter avec moi. OK, afin d'éviter l'infraction, la violation ou la hame. Donc, les arbitres, les jeunes, peuvent communiquer avec les joueurs, les entraînés, que ce soit le balan mort ou bien vivant. Il y a un temps dans l'arbitre. OK, afin d'abord de permettre de mieux contrôler le jeu. Aussi, ça fait partie de la gestion du contrôle de la rencontre. OK. Comment gérer le match ? OK, game control. Dans ce cas, actuellement, l'arbitrage est préventif. C'est là que je peux parler aux entraîneurs, aux joueurs, bon moment, bon moment vivant. Et chez nous, on a des mots rapides, bien précis, sur le sujet. OK. À titre, dès que j'ai dit, j'ai donné un exemple, afin d'éviter les violations, par exemple. Je vois, les coulons, je peux lui dire. OK, numéro 5, s'il vous plaît, l'année. remise de Dieu aussi, je l'invertie. OK. C'est-à-dire que c'est la vie optique préventif, là, dans le moment, je lance des mots. Donc, s'il n'écoute pas, ou là, s'il fait semblant de ne pas écouter, c'est un problème. S'il persiste, moi, je siffle. Moi, je l'ai averti en vous, deux. Je l'ai averti. Il m'a dit, je n'ai pas répété les siffletes. Aussi, par exemple, siffler les fautes, qui déritent d'eau. N'hésitez pas. 5, il y a de qui, OK. Aussi, il faut jouer posté, quand les joueurs, le grand-taï, il a boublé les genoux, il a boublé les genoux, il a boublé les ballons, il a boublé les portes, les gens ne jouent pas. Il y a un point de règlement, que le toucher et répéter, c'est une faute. On a siffler une faute. C'est-à-dire qu'attention, ça va énerver le joueur. Ne toucher, ou ne toucher, ou ne toucher, ou ne toucher, ou ne toucher. Ou ne toucher. Je l'ai averti. Même si il n'y a pas un contact flagrant, mais si des touches, ou je touche le joueur, une fois, deux fois, je répète, pour taquiller, c'est une faute. Réglément que c'est une faute. Mais je l'ai averti. Il a insisté. Tape, faute, ici. OK. Dans ce cas, il faut avoir cette notion, les gens, d'arbitrage préventif. On n'est pas des gens dans le dépolisif au terrain, on a une casquette classe. Maintenant, je l'ai averti. OK. Je vais être préventif, je dois adhérer au spectacle. C'est ça, actuellement, l'image de la basket. Je dis, le basket, c'est un spectacle. C'est le spectacle, le spectacle, les joueurs, les joueurs au terrain. Maintenant, pour ton acteur aussi, parce que je ne peux pas imaginer une rencontre sans les arbitres. Je suis aussi acteur comme eux, j'ai ma mission comme ils ont la leur, mais je dois participer à ce spectacle pour éviter les sifflet. Chaque fois, j'arrête la partie. J'évite, moi j'avertis, j'ai des avertissements, c'est arbitrage préventif. Je ne fais pas attention. Il est d'accord, la ligne, etc. Je suis là pour aider ce spectacle, pour participer à ce spectacle. Donc, si ce joueur, il fait la soule d'oreille, c'est son problème, je dois sanctionner. Dans ce cas, arbitrage préventif, c'est ça les gens. N'hésitez pas, à discuter avec les joueurs, ils ont été dans, toi, soit bonnement ou bien vivant. C'est vrai, choisir le temps, choisir les mots. Mais où je discute, c'est des mots, c'est des mots, c'est des mots, c'est des mots, et tu règles la situation. Et ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça, ça peut aider à contrôler la rencontre, les gens, pour éviter, parce qu'il y a un bon, par exemple, le toucher un d'autre. Si je ne siffle pas, si je n'utilise un appétage préventif, ça peut dégénérer une bagarre, les gens, faites attention. Je dois toucher plusieurs fois avec les nerfs, les nerfs, les nerfs, les nerfs, les nerfs, les nerfs, une fois, deux fois, ça va devenir autre chose, les gens. Donc moi, je suis là pour prévenir cette situation, pour éviter cette situation. Donc avec mon arbitrage préventif, j'évite ce genre de comportement. Si ce joueur insiste, je n'hésite pas à siffler la faute. Donc je n'hésite pas à siffler la faute. Ce genre de comportement, d'abord, j'utilise mon arbitrage préventif, s'il insiste, n'hésitez pas à siffler la faute. Ok? Très bien. Donc, tout ça, l'arbitrage préventif, qu'est-ce que ça va engendrer? Cela peut favoriser quoi? La communication générale avec les joueurs, voire avec les antenneurs, et c'est une approche qu'ils ont tendance à apparaître. Ils vont apparaître, c'est-à-dire que les antennes joueurs, ils vont apparaître cette philosophie d'arbitrage. Dans l'Ombaabe, il va y avoir un souci qu'on appelle la philosophie d'arbitrage. Elle est moderne aussi, comme on gère avec une certaine philosophie. Ok? On n'est pas là comme des gens dans les policiers, hop, on n'est pas là qu'il y a de l'arbitrage préventif. Qu'est-ce qu'il va favoriser? La communication générale avec les joueurs, avec les antenneurs, il va y avoir cette approche, c'est-à-dire qu'elle est apparaissie. Moi, je dirais même qu'elle est apparaissie, même par le public. Il va y avoir l'arbitrage préventif. Vraiment, il aide la partie à jouer dans un cadre agréable. Dans ce cas, c'est notre devoir. Dans ce cas, le premier point, on n'hésite pas à utiliser l'arbitrage préventif. Très bien. L'état d'esprit. C'est quoi l'état d'esprit, les jeunes? C'est-à-dire que l'arbitre doit avoir un état d'esprit actif. C'est-à-dire qu'il est prêt à toute éventualité. C'est-à-dire qu'il est prêt à réagir. Son esprit est actif. Au contraire, il est vigile. Il est concentré sur tout ce qui se passe. Son esprit, il est en train de travailler donc il est actif, il est prêt à toute éventualité. OK? Dans ce cas, en général, qu'est-ce que c'est que l'arbitrage? L'arbitrage consiste tout simplement à être toujours prêt à toute éventualité. Alors, comment je serais prêt à toute éventualité? Je dois avoir l'esprit actif. OK? Je dois avoir mon esprit actif. Donc, soit je suis toujours en mou, c'est pour ça. Mon esprit actif, comment je vais l'avoir? Aussi, ma condition physique se répercute sur mon esprit. mon esprit. Si je suis prêt physiquement, mon esprit va être actif de la première seconde jusqu'à la dernière seconde. Je ne suis pas prêt physiquement avec la fatigue, avec la charge. je me déconcentre, je me déconcentre, je me déconcentre, je me concentre uniquement sur la fatigue, tout ça, ça peut influencer sur le bon rendement et la gestion de votre rencontre. Dans ce cas, je dois avoir l'esprit actif et prêt à toute éventualité. Les bons arbitres sont constamment en train d'analyser les mouvements et les actions des joueurs afin d'être en position pour voir les actions illégales. On est là, on a un sifflet pour les actions illégales. Action illégale dans ce cas, le sifflet est là, je l'ai pour siffler dans ce cas, les actions illégales. C'est-à-dire que je suis prêt à réagir à toutes les situations. Dans ce cas, j'analyse, j'observe, si je m'appuie qu'une action illégale, je dois la siffler. Je ne veux, je ne peux pas la siffler. Je dois la siffler et réagir au moment voulu. Dans ce cas, si je n'ai pas un esprit actif, je ne peux pas réagir. Dans ce cas, je dois avoir l'esprit actif prêt à toute éventualité. À chaque infraction à la règle, je suis là pour intervenir. C'est-à-dire que tant que mon esprit est actif, dans ce cas, si il y a une action illégale, je peux être là à intervenir. Dans ce cas, les jeunes, il faut avoir l'esprit actif. Aussi, la cohérence. C'est quoi la cohérence à Jumaha ? C'est-à-dire que mon jugement, il est le même de la première seconde jusqu'à la dernière seconde. Je dois être cohérent pour mes analyses. OK. Mais si, par exemple, j'ai joué une faute le premier carton, la même faute, elle est similaire sur tous les contres de l'autre équipe et je ne la cifre pas, là, je ne suis pas cohérent. ou là, les critères de la faute anti-sportive. OK, les cinq critères de la haute doivent être cohérents. Le même jugement que j'ai pris en la première seconde jusqu'à la dernière seconde, c'est-à-dire que je dois juger uniquement l'action et non pas l'intention du joueur. Donc, si j'ai joué une faute anti-sportive, j'ai joué l'action A, une troisième carton, une action B, elle est similaire, je ne la cifre pas comment être un fauteuil sportif, je ne la cifre pas comment être un personnel, là, je ne suis pas cohérent. ou attention, Ness, il faut, il faut, je voulais qu'attention à ça. OK, alors, faites attention. Donc, les jeunes qui ont été cohérents dès la première seconde jusqu'à la dernière seconde. Donc, l'arbitre doit interpréter les actions de la même manière de la première minute du jeu jusqu'à la dernière minute du jeu. Donc, il doit être cohérents. Je l'ai expliqué. Un arbitre qui interprète les situations et l'équilibre de la même façon au cours d'une rencontre ou au cours d'un match, qui est considéré comme étant un arbitre cohérent. Si cet arbitre siffle une action, la même action se répète, ce n'est pas cohérent. Aussi, les jeunes, les joueurs, les entraîners, spectateurs, ils constatent ce qu'il y a eu. Justement, il y a eu pas mal de problèmes dans les matchs. Il y a eu qui ont été dans les matchs et qui ont été dans les matchs. Ils ont été dans les matchs. Ils ont été touchés dans les matchs. Ils ont été dans les matchs. Ils ont été anti-sportifs et ils ont été dans les matchs. Ils ont été Tout ça, c'est la cohérence. Et dans les situations de jeu, même le marché, la remise en jeu, tout ce qui se passe. C'est-à-dire, il doit être cohérent de la première jusqu'à la dernière seconde. C'est-à-dire que la cohérence est une qualité très importante et nécessaire l'arbitrage. OK? Car le manque de cohérence est souvent reproché aux arguments. C'est ce que j'ai expliqué en général. OK? C'est-à-dire que je dois être cohérent. Parce que avec le temps qui se passe, il ne se remarque tout de l'autre. Il ne se laisse pas faire. Donc, je ne dois pas laisser l'occasion de faire des remarques. Donc, je dois être juge ce que j'ai joué dans la première seconde le même jugement que jusqu'à la dernière seconde. Et tout ça, la condition physique et l'état disparaître. Donc, si je ne suis pas prêt physiquement, impossible, je dois être cohérent dans la première seconde jusqu'à la dernière seconde. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il n'y a pas parce qu'il n'y a pas de répliquer, de répliquer. Dans ce cas, ne donnez pas l'occasion de faire des remarques. C'est pour ça la première séance. La forme physique est liée au système de l'état. Donc, si je vais être cohérent physiquement, je dois être prêt. Dans ce cas, pendant toute la rencontre de la Jumaha, la cohérence, elle est très simple. L'arbitre, si il est cohérent, il est appareillé. C'est-à-dire qu'il prend les mêmes jugements, les mêmes critères dès le départ, il est appareillé. soit dans les jeunes, soit cohérent dès la première seconde de la rencontre jusqu'à la dernière seconde. Aussi, le sens du jeu. OK. C'est-à-dire, comme je l'ai dit avant, actuellement, l'arbitre, il doit fleurer. Il doit avoir un bon sens et la lecture du jeu. OK. La majorité qu'il y a aussi parmi nous qui sont toujours en train d'être Hadjad Farrahman et les jeunes. ils sont là. Et avec le temps, ils vont sentir le jeu dans les règles-là. Dans ce cas, l'arbitre doit avoir le flair. Comment il va se passer ? Il doit lire d'une action, juste trace une action et doit lire la deuxième action ce qui va se passer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, après un piquet d'or, qu'est-ce qui va se passer ? Dans ce cas, basket-bonne knowledge. Donc, je dois connaître le basket-bonne. Quelqu'un qui a fait le basket, qui est entraîneur, elle a donné le système qui a piqué dans l'ordre. Elle a fait la trappe, elle a fait la défense, etc. OK. La capacité de l'arbitre à ressentir ce qui se passe sur le terrain. Il doit avoir cette capacité. Il doit lire, il doit sentir, il doit flairer ce qui se passe sur le terrain, même lire, même la prochaine action comme je l'ai dit tout à l'heure. OK. Un type d'exemple, est-ce que les esprits s'échauffent ? Donc tu vas sentir le jeu à l'heure, le match à l'heure ou la supposant il va dégénérer. Là, à travers le sens à l'heure, tu as senti le jeu, cette situation, tu peux remédier avant le match à l'heure. C'est-à-dire que j'ai vu les esprits d'eau échauffée, donc je dois pendant ça, hop, 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 attention, il se peut que la rencontre va dégénérer, on va perdre le fil de la rencontre. Dans ce cas, si j'ai bien lu le jeu, si j'ai bien lu le sens du jeu, je peux mettre fin à cette éventualité. Avec mon intervention, avec ma lecture, avec mon sens du jeu, je peux mettre fin à cette situation. Le rythme, par exemple, aussi, il y a la pide, le tempo, surtout vers la fin, le tempo, donc elle essaie d'élever le tempo pour accélérer, pour gagner le gain à la balle, hop, je dois fleurir, donc c'est-à-dire que je vais faire la signe, esprit actif, je dois être prêt à toute éventualité, je dois courir, je dois être prêt à toute éventualité, contre-attaque, je suis là, ok, tentative à trois points, je suis là, je j'ai l'action, etc. Dans ce cas, là, ça c'est le jeu, je l'arbitre, je dois fleurir, le jeu, on a, tel que le rythme, etc. Ok, s'il y a trop de contacts, je dois faire les réplications, on a négligeant, on a laissé trop de contacts, ça peut dégénérer, donc je dois lire, est-ce qu'on a laissé le contact, c'est bien, ok, on laisse, c'est-à-dire que attention, les contacts minimaux, les contacts flagrants, c'est des joueurs, des équipes d'abou-contact, on peut laisser le contact, mais je ne sais pas, c'est dans la limite de la réglementation, ok, donc s'il y a trop de contacts, si je vois, ça peut dégénérer, d'abou-la, on va mettre fin dans cette situation, ok, il est bon, un arbitre, ayant le bon sens du jeu, ayant la position optimale pour garder le contrôle du match, c'est juste, c'est-à-dire qu'un arbitre qui lit le jeu, qui a le sens de la lecture, qui a le sens du jeu, cet arbitre, je vous dis carrément qu'il peut gérer, je vous le raconte de 1 à 7, c'est-à-dire qu'il peut garder quoi, le contrôle entre ses mains, c'est lui, il fait une poupée, il fait une marionnette, ou il dirige ça, c'est-à-dire qu'il a le bon sens, la lecture du jeu, il peut garder le match dans les règles-là, il veut, mais si malheureusement, il n'a pas le sens du jeu, le match, il peut lui échapper, dans ce cas, ayez la lecture du jeu, ayez le bon sens du jeu, ou bien, le dimas, le win, toujours, la condition physique, l'esprit actif, la cohérence, la lecture du jeu, ok, c'est-à-dire qu'il te mettra au bien-être, aussi, le travail d'équipe, sur le terrain, on n'est pas seul, il y a un travail d'équipe, les jeunes, c'est-à-dire qu'il y a un travail d'équipe, si on est à deux, on est à trois, aussi, sans oublier, nos amis, la table de match, on est une équipe, il y a le contact visuel, il y a le pré-game, il y a pendant les temps morts, on discute sur les situations, il y a les intervalles, on discute sur les situations, ok, alors, bon fonctionnement de l'équipe, d'arbitre, pour couvrir correctement le terrain, le match, je voulais qu'il ne s'agit pas de moi, mais il s'agit de nous, si le match est à nous, il s'agit de nous, si le match est à nous, il s'agit de nous, il s'agit de nous, il s'agit de nous, le match est à nous, il s'agit de nous, il doit être solide, c'est unique, et aussi, même nos amis, de la table de marque, tout ça aussi s'applique à l'éros, même l'esprit actif, même le moufait de la table de marque, surtout, en général, celui qui a l'opérateur, de l'appareil des 24 000 chronomètres, il doit être actif, il s'agit d'esprit toujours actif, ok, violation, ma cache violation, violation, violation des 24 000, même le démarre, même le charge, je voulais, l'article 14, l'article 24, l'article 24, etc., tout ça, c'est unique, dans ce cas, c'est le travail d'équipe, il s'agit pas de moi, mais il s'agit de nous, ok, le match, c'est bien déroulé, donc c'est toute l'équipe qui a bien géré, le match n'a pas, c'est pas bien déroulé, donc c'est toute l'équipe qui a failli, dans ce cas, il faut avoir l'esprit, l'équipe, on est une équipe, ok, on doit travailler ensemble, que ce soit sur le terrain, dans le terrain, etc., tout ça, la réussite, c'est une rencontre, si on n'est pas une équipe, on ne peut pas travailler, surtout les querelles, les gens, il y a quelques femmes, je suis à X, parce que là, il y a des inimes à y a, sur le terrain, on a la querelle, on est en travaillant ensemble, donc je discute, on a la querelle, 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 parce qu'il y a des inimes à la querelle, on a la querelle, on a la querelle, parce qu'il y a des inimes à la querelle, on ne doit pas se monter, se monter bien, on se cacher la face, se cacher la face, là, on le vit, et on l'a vécu, les jeunes, nous sommes les éclatifs, ou là, tu es désigné, il y a des inimes à la querelle, tu es désigné, une heure d'ime avant la rencontre, tu discutes, on doit se discuter sur un match, c'est sur le pregame, qu'est-ce qu'on doit surveiller, quelle est la zone à surveiller, quelle n'est pas la zone à surveiller, etc., qu'est-ce qu'on doit faire, s'il y a une bagarre, on doit discuter, ok, dans ce cas, c'est un travail, il y a compris, filter avec le contact visuel, on est là, est-ce qu'on n'a pas le principal couvrage, secondaire couvrage, ça ne veut pas dire, 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 je suis prêt à apporter aide, dans la deuxième zone de responsabilité, où je dois la siffler correctement, on est en équipe, ok, c'est vrai, je dois suivre d'abord, mon premier couvrage, ma zone prioritaire, et j'attends, je ne veux pas dire, la deuxième, secondaire couvrage, si je peux apporter aide, et j'ai vu l'action correctement, je peux aider, ou là, si il y a une information, donner le saab, il y a une information, il y a une information, il y a une photo anti-sportif, je dois donner l'information saabée, ou là, une agression caractérisée, je dois l'aider, 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 on doit éviter ça, donc il ne s'agit plus de moi, mais il s'agit de nous, je n'ai pas trop d'articles, le point là, maintenant aussi, l'échauffement, il y a des étirements, avant la rencontre, on est d'être le point là, parce qu'on a vu, il y a un retard, le retard, il n'y a pas d'importance, à l'échauffement, top, bellissue, l'échauffement est très important, c'est pour ça qu'il est important d'arriver, 20 minutes, une heure et demie, avant la rencontre, etc., ou les 20 minutes d'intervalle, vous êtes responsable, avec l'intervalle de jeu, avant la rencontre, il commence 20 minutes, donc déjà, je suis dans le terrain, et comment je dois m'échauffer, les gars, les gars, ils m'ont recommandé, ils m'échauffer avant le match, comme le font les équipes aussi, les équipes échauffées, de Bruxelles, un chute, etc., ils disent qu'il y a un déjeuner, vous n'avez que le basket moderne, la vitesse, la rapidité du jeu, je passe dans la zone à l'air, déjà, c'est la zone avant, si je ne suis pas rapide, si je ne suis pas préphysiquement, si je ne suis pas bien échauffé, je peux avoir un déjeuner musculaire, ou ça va être des gens, il y a une négligence, l'échauffement, j'ai ajouté le point là, parce qu'il y a une négligence, on néglige ce point, on l'échauffe, avec la table, les bactéries, les fones, etc., il y a un match à l'interdop, il y a un déjeuner musculaire, 20 minutes déjà sur le terrain, je mets déjà chauffé, avant, il faut le terrain, il faut échauffer, comment on doit échauffer, il y a une méthode, la FIBA, DELTA, le manuel thalamique d'arbitrage, par exemple, vous allez de la tournée, afin de mettre en oeuvre, correctement, l'échauffement, un arbitre, doit observer, le terrain, pendant que les deux autres arbitres s'échauffent, regardez le curfis, il y a un déjeuner, il y a un déjeuner, référez, il y a un déjeuner, ce qui se passe, l'échauffement, il n'y a pas le complot, il y a 20 minutes, on peut donner des fautes techniques à les gens, on peut donner même des anti-sportifs, entre parenthèses aussi, dans ce cas, un surveille, les deux autres s'échauffent, ok, on va avoir des permites, avec d'Allah, il faut échauffer, etc., mais je n'ai constamment, un arbitre, il voit ce qui se passe, mais ça ne veut pas dire que les autres aussi courent, il y a un demi-terre, par exemple, l'Empire 2, il dit, il y a un déjeuner, ce qui se passe là aussi, l'Empire 1, il doit observer ce qui se passe là, tout en s'échauffement, il est stréché, il est stréché, il est mis, etc., dans ce cas, on doit donner l'importance, elle est organisée, la méthode, même si on est à deux, quelqu'un surveille, tout en regardant ce qui se passe, on va avoir des permites, alors les arbitres doivent tourner, dans différentes positions, afin bien sûr, d'avoir un déjeunement adéquat, et d'observer les équipes, dans ce cas, on échauffe tout en regardant, ok, j'insiste, je n'insiste, ne néglisez jamais cet aspect sur moi, voilà, on l'a remoré, merci, match, match, et je me suis prêt, moi je vous dis, carré mon cœur, que ce soit le match, il faut avoir l'esprit, même match miné, mais j'en rique à l'éjeun, match cadier, j'en rique, match Benjamin, j'en rique aussi, donc on ne négligez pas cet aspect, cet échauffement, hésitement, avant la rencontre, donc ce point, je l'ai dit, parce qu'avec l'expérience, j'ai vu les marques, on s'échauffe de 10 minutes avant, même si on s'échauffe de l'avant, on s'échauffe de l'avant, on s'échauffe de l'arrivée, on s'échauffe de l'arrivée, on s'échauffe de l'arrivée, il faut s'échauffer réellement, il faut donner le quartier à l'arrivée, qu'il est apte à suivre une rencontre, en s'échauffement, on s'échauffe, on s'échauffe de l'arrivée, on s'échauffe de l'arrivée, on s'échauffe de l'arrivée, on s'échauffe de l'arrivée, même les équipes aussi, les sensations, tu as le match, tu as le shoot, tu as le tilt, tu as le dribble, tu as le toucher de la balle, même si on doit avoir les sensations, tu as le démarrage, tu as la course avant, etc., on doit avoir même la sensation, donc les jeunes, j'insiste, ok, faites attention, avant la rencontre, il faut toujours s'échauffer, maintenant l'arbitrage, il a pris une décision, ok, l'arbitrage, il a pris une décision, c'est-à-dire que l'arbitre, il a les critères pour prendre une décision, il a les connaissances, il a la technique d'arbitrage actuelle, comment je dois prendre une décision, je dois être prêt, ok, l'arbitre, les arbitres doivent se sentir à l'aise pour prendre une décision sans hésitation, l'arbitre, il y a des dégénements, il y a des dégénements, dans ce cas, je dois être à l'aise, comment je vais être à l'aise, ok, c'est avec les connaissances théories, ok, c'est la mise en pratique de quoi, des connaissances de l'IOT, ok, l'individu, l'officier, la technique, la technique individuelle de l'arbitrage, il y a tout un bouquin, il y a tout un bouquin, il y a tout un bouquin, c'est-à-dire que je dois savoir, actuellement, la nouvelle philosophie de l'arbitrage, référer la défense, je dois arbitrer la défense, ok, distance stationnerie, je dois prendre une décision, et alors je prends des décisions, je dois la prendre en état stationnel, mais je suis en cours, on a donné l'exemple, c'est-à-dire qu'une ta qui dirait une photo, en cours, c'est la photo de Khorjik Filo, mais si je suis, enfin, je suis bourlique, on arrive à l'état stationnel, je prends la photo de Khorjik Net, la même chose, donc si je fonctionne, je dois être, déjà, je prends une décision, hop, et en état stationnel, ok, open angle, ok, je dois prendre un angle de 45 degrés, tout ça, c'est d'acheter l'IOT, la connaissance de l'arbitrage, on n'est pas développé, c'est pas court à l'IOT, mais c'est ça, on l'a fait déjà, si vous voulez, on va le refaire aussi, tout ça, les connaissances de l'IOT, je dois les mettre en oeuvre, sur le terrain, pour prendre une décision, si je n'ai pas une bonne distance, l'image, je ne vois pas ce qui se passe, parce que tu peux compter les cinq doigts, tu ne peux pas les compter, mais tant qu'il y a un angle de vision, ok, où je dois encadrer, le champ de vision, je vois les cinq doigts, la même chose sur le terrain, tant que je m'éloigne, j'ai le calé, dans mon angle de vision, tant que je me repasse, il vaut mieux s'approcher, ça c'est une fausse théorie, au contraire, je dois m'éloigner, et je dois m'écarter, je dois avoir un bon angle de vision, je dois avoir l'action complète, avec vous d'un étudier, parce qu'il y a des vingt-gras, les joueurs, ils sont les rapides, ou ils sont chauds, ce qui se passe, donc, distance, stationnerie, référence, défense, open angle, tout ça, ça fait partie de l'IOT, etc. Ok, je dois mettre, donc pour prendre d'abord une bonne décision, je dois mettre en pratique mes connaissances de l'IOT, si vous voulez, on va discuter sur l'IOT, et là, on va discuter. Aussi, la mise en pratique des connaissances, quoi, de la mécanique d'arbitrage, si je ne m'utilise pas la mécanique d'arbitrage, comment je vais évoluer sur le terrain, quelle serait ma position A, avec une autre action, une autre position B, qu'est-ce que je dois faire, ok, il faut la transition, il faut la transition, il faut la transition, contre-attaque, automatiquement, je vais me retourner vers de tête, de tête, etc., aussi la mécanique d'arbitrage, donc pour prendre des bonnes décisions, si je ne m'utilise pas la mécanique d'arbitrage, à quel moment je dois bouger, à quel moment je dois entamer la rotation, si je suis arbitre de tête, je suis le chef d'orchestre, à quel moment, je vais rentrer vers le strong side, à chaque fois vers le strong side, ils coulent deux arbitres, ou la balle side, ou il coulent le ballon, en arbitre de tête et en arbitre de cœur, donc dès que la balle, elle passe vers le weak side, vers le côté faible, est-ce que je vais entamer la rotation, si je ne vais pas l'entamer, la balle est en zone 2, donc je dois faire un close down, je ne dois pas entamer la rotation, donc si elle bouge, la balle est en zone 2, il faut le weak side, donc je dois entamer, maintenant qu'il y a l'arbitre de tête et de cœur, pardon, peut-être la rotation, ok, maintenant je dois comment, la rotation, l'arbitre de cœur, automatiquement, il va devenir arbitre de centre, ou le dernier qui va bouger, ça fait ça, c'est toujours dès l'arbitre de centre, parce qu'il y a l'arbitre de centre, il doit prendre l'action, mais si il va bouger, il faut la mécanique, donc il doit d'abord, on doit, je dois lâcher l'action en dos, une fois que l'arbitre de tête, il y a l'arbitre de tête, pendant l'arbitre de cœur, il a su que ça a beau, il a pris l'action, il tue la rotation, ça, on va discuter, si vous voulez, c'est un éclair, la mécanique d'arbitrage, on va préparer un sujet sur l'arbitrage à deux, et l'arbitrage à trois, dans ce cas, pour que la bonne prise de décision, je dois me sentir à l'aise, et à son hésitation, comment je vais me sentir à l'aise, et comment je vais, je vais s'y créer sans hésitation, si je ne m'utilise pas l'IOT, et si je ne m'utilise pas la mécanique. Actuellement, dans la FIBA région, l'arbitrage moderne, c'est plus comme avant, carrément, on est arbitré. Chaque fois, il y a des lectures, chaque fois, il y a des positions qui changent, chaque fois, il y a des connaissances qui changent, qu'il faut évoluer, qu'il faut adapter, qu'il faut modifier, et ce qui sont suivis. La FIBA interdite pas chaque fois, pratiquement chaque semaine, on reçoit des documents. La dernière année, on a reçu, les interprétations, plus un nouvel disposition, dans le FIPIO, l'arbitrage de Troyes. Dans ce cas, si je vais, si j'ai envie de prendre mon décision, et je serai à l'aise, la décision, je dois m'utiliser l'IOT, et aussi la mécanique de l'arbitrage. Comment c'est-à-dire que je dois synchroniser ces deux aspects ? Je dois les mettre sur un pratique sur le terrain, comment je vais synchroniser, et l'IOT et la mécanique de l'arbitrage, c'est-à-dire qu'ils courent une synchronisation des deux. Je vais mettre en pratique, j'ai bougé d'une position, que, mais je n'ai pas utilisé la mécanique, aussi, je dois appliquer l'IOT, la distance, l'open angle, le stationnement, etc. Dans ce cas, pour prendre une bonne décision, je dois m'utiliser l'IOT et la mécanique d'arbitrage. Si je ne m'utilise pas l'IOT par la nouvelle philosophie arbitrage, il faut le référé de défense, on l'arbitre constamment, je cherche le contact illégal. Donc, je dois surveiller le FTO sans oublier l'image de la défense, surtout avec le porteur du baron. Ça ne veut pas dire que je peux faire la défense, ou là, c'est vrai, j'arbitre la fenêtre, mais j'arbitre la défense elle-même. Je regarde un éventuel contact avec le défense, mais sans oublier l'attaquant, par exemple, le porteur du baron. Parce que c'est normal, si l'attaquant est démarré dès la marchée, juste après, le défenseur, il fait des fautes, c'est fort fort. Et l'infraction, d'abord, elle est de l'estime. La philosophie actuelle, c'est d'abord chercher le contact illégal, chercher le défenseur, mais sans oublier aussi le défenseur, comment dirais-je, l'attaquant. aussi, stay with the play until the end of action, ou la action of shooting. Je dois rester jusqu'à la fin de l'action. Ok? Ça ne veut pas dire, peut-être l'action, je me retourne sur, je dois rester jusqu'à la fin de l'action, du début jusqu'à la fin. J'ai cité l'exemple de la chute, de la chute, jump shoot. Ok? Le joueur, il va se mettre dans la fin. Donc, quand même, la balle, l'action de chute n'est pas terminée, les jeunes. À quel moment de la chute, le jump shoot, on l'air, elle se termine lorsque le joueur a tiré avec ses deux pieds au son. Donc, la balle, je n'ai pas suivi la balle. La balle, ne t'inquiète pas, qu'elle est arrivée, qu'elle est arrivée. Donc, je dois rester avec l'action du jeu jusqu'à la fin. Vous vous rappelez, on a vu une vidéo sur le contact illégal où l'on a vu sur le choix de la fraction de tir. On a vu le sujet là. Il a reçu la balle, la balle en l'air, le joueur attaquant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a touché le défenseur, l'arbitre a été vigilant, il a vu l'esprit actif, il est resté jusqu'à la fin de l'action. Top! Faute ce joueur, la balle appartient à la personne, il n'y a accordé son attaquant. Ok? C'est-à-dire, quand l'arbitre ne saura jamais qu'il y a eu un contact. Il faut rester jusqu'à la fin de l'action. Dans ce cas-là, si j'ai envie d'avoir une bonne décision, la prise de décision, je dois maîtriser l'IOT et aussi la mécanique de l'arbitrage. Maintenant, l'arbitre des habits sur le terrain. Ça a une relation aussi mal à la décision. Ok? L'arbitre, je ne veux pas qu'il n'y a pas un cow-boy. Moi, je filme Oster. Il ne tire pas sur tout ce qui bouge. Il ne tire plus vite que son ombre. Ok? Non, on n'est pas des cow-boy. On n'est pas des cow-boy. Il ne tient pas qu'un contact. Il n'y a aucune influence. Mais il ne tient pas qu'il n'y a pas qu'un autre marché. On n'est pas là pour tirer tout ce qui bouge. Là, on n'est pas comme je disais, j'ai donné l'exemple avec l'équilique. Il tire plus vite que son ombre. Regardez l'image à ça, ça se passe. Ou à l'ombre tirer ou à la main à la main. C'est-à-dire que l'ombre ou l'action elle est la même. Elle est simultanée. Ok? Donc, je ne veux pas être comme un combo et donc il tire tout ce qui bouge. Moi, on n'a pas de la tête, tête, tête. Mais elle me noe parce qu'il touche et se fait la faute. Le joueur d'un nia parce qu'il touche et se fait la faute. Donc, évitez ça les gens. Ok? Donc, ne tirez pas tout ce qui bouge. On n'a pas parlé sur l'arbitrage préventif au début de la séance. Ok? Aussi, je ne suis pas communiqué unique ou là, je dégâne plus rapidement que mon homme. C'est-à-dire, l'arbitre aussi n'est pas un tireur d'élite. Il attend sa cible et tirer juste. C'est-à-dire, l'arbitre aussi ce n'est pas un arbitre qu'un tireur d'élite. Il est juste joueur d'élite. TAP! Mais il est et il est juste. Donc, il y a un coup et il y a un coup de tirer d'élite. Ce qu'on appelle le sniper. C'est-à-dire, quand l'objectif est-à-dire sous-tête, je tire. Ok? Aussi, l'arbitre aussi ne doit pas être un traîneur. C'est-à-dire, celui qui est lent, qui est lent pour réagir, pour prendre décision, ça atteint une fraction, il hésite, il est lent, je laisse faire deux secondes d'abord, c'est grave. Ok? C'est-à-dire, le traîneur, celui qui ne réagit pas vite, qui est rapidement, c'est qu'il met du temps à réagir, ou là, lorsque les soldats, j'ai dans l'exemple là, qui sont au fur et à la patrouille, son équipe est une chine, c'est-à-dire qu'il est un traîneur. Non, on n'a pas besoin de cet arbitre. Donc, on n'a pas besoin d'être un arbitre cow-boy. Il tire tout ce qui se bouge, ou là, comme le cul, il tire plus rapidement qu'il est un traîneur. On n'a pas aussi besoin d'un arbitre spain-sniper. Ici, il choisit une cible et tirer à l'IA. Et aussi, on n'a pas besoin d'un arbitre qui est là, qui est là pour prendre des décisions. Il est toujours en arrière. Il a toujours un retard pour prendre sa décision. Il est toujours en retard sur l'action. Ok? Maintenant, on a besoin de quoi? On a besoin, il goulique, l'arbitre, on a besoin d'un arbitre qui doit faire quoi? D'abord, la collection de l'information et l'analyser. L'arbitre, il doit avoir des informations, il doit collecter les informations. Il trouve une action, il doit collecter l'information. Ballant, attaquant, dribleur, tentative de shoot, etc. Je dois, l'actif main, en l'esprit, je dois d'abord collecter l'information de l'action et l'analyser. M'en tirer rapidement, d'abord, je dois collecter l'information, je dois collecter l'information de l'action qu'est-ce qui l'action indique et d'analyser. Alors, cette information, elle est collectée quand? Elle est collectée au début de l'action, d'abord, donc je dois être prêt au début de l'action, au milieu de l'action et aussi à la fin de l'action. Until the end of action. Donc, je dois collecter l'information, je dois analyser tout ce qui se passe dès le début de l'action, au milieu de l'action et à la fin de l'action. Donc, Marani sniper, Marani cowboy, Marani tarana, je reçois l'information, j'ai une action devant moi, je l'analyse. Dès le début de la rencontre, pardon, d'action, qu'est-ce qui se passe au début de l'action, qu'est-ce qui s'est passé au milieu de l'action, qu'est-ce qui s'est passé à la fin de l'action. Information, analyse. Information, analyse. Après avoir collecté l'information, après avoir aussi analysé la situation, qu'est-ce qui va se passer, bien sûr, c'est la décision. Ok, donc, Marani, qui sniper, assez théorique, cowboy, le collecteur, plus rapide, je n'ai même pas analysé, je n'ai même pas vu ce qui s'est passé au début de l'action, au milieu de l'action, ou bien à la fin de l'action. Je suis aussi, je ne suis pas traîneur, je suis long pour prendre la décision. Donc, collecter l'information d'abord, j'ai analysé ce qui s'est passé au début de l'action, ce qui s'est passé au milieu de l'action, et ce qui s'est passé à la fin de l'action. Et tout ça, j'ai eu une décision. La décision indienne est quoi ? Soit, j'ai vu une infraction, je la siffle. Tête, information, j'ai analysé, début, milieu, fin d'action, j'ai pris une décision qui a eu une infraction en face de la situation. c'est un contact, c'est une faute, c'est une violation en réconne, etc. Ok, c'est-à-dire que je siffle. Aussi, après avoir analysé, après avoir collecté l'information, je l'ai analysé du début jusqu'à la fin, et qu'il n'y avait rien, je ne siffle pas. non-call, all-soul, non-call, it is the decision. Ne pacifler aussi, c'est une décision, les jeunes. Ne pensez pas bliquement, comment tu as pris une décision ? De ne pacifler l'action légale. Imagine l'inverse, la facion légale se passe, ce qui arrive, ce catastrophe. Donc, si j'ai vu l'action dès le début, et j'ai vu ce qui s'est passé au milieu de l'action, ce qui s'est passé aussi à la fin de l'action, et j'ai eu une action légale, supposant action de chute, je défends sur le maquille, contacte-moi, ou le chute normal. Donc, j'ai pris la décision de quoi ? De ne pas siffler. Dans ce cas, ne pas siffler aussi, les jeunes, c'est une décision. No call or so it is a decision. Ok ? Ouf, la règle générale, il dit que lorsqu'on ne siffle pas, on ne doit pas, on ne doit pas faire le geste. Ok ? On ne doit pas faire le geste bien ou la dîn-hajma. Parce qu'il y a, un insupposant, ma manque de vision. Mais là qu'il est mauvais, j'ai fait ça, il a une bonne position, il a vu une infraction, top, faute. Hanuloufkari, ça. Qu'est-ce que ça ? Ça va ? Ça va ? Je ne siffle pas, je ne siffle pas. Ou le siffle pas, je ne siffle pas. Ok ? Dans ce cas, les gens, faites attention. Dans ce cas, c'est pour ça, il y a un arbitre, il reçoit la formation, la collecte, il analyse cette formation dès le début de l'action et jusqu'à la fin. Après, il prend une décision. Cette décision, soit, si il y a une infraction à la règle, je la siffle. S'il n'y a pas c'est une action illégale, je ne la siffle pas. Donc, comme je l'ai dit, je ne la siffle pas. Aussi, ne pas siffler, c'est une décision. On avance. Maintenant, la communication et la résolution des conflits. Ça, c'est très important, la communication. Ok ? On a dit déjà que la communication est ouverte. La communication et la résolution des conflits. Également, les conflits peuvent avoir lieu pendant n'importe quelle rencontre. C'est ce que je dis. N'importe quelle rencontre, parce qu'il y a du football, les habits, il y a des conflits. Il y a des conflits qui naissent comme ça. Donc, la majorité du temps des conflits naissent après quoi ? Après une erreur. On a fait une erreur de décision en la haja. Donc, ça peut créer un conflit. Aussi, des accords. L'entraîneur, jouer à l'arbitre, un désaccord, ça peut créer un conflit. Aussi, d'une incompréhension. Donc, des fois, une incompréhension soit de l'arbitre, de l'entraîneur, ça peut créer des conflits entre l'entraîneur, tout ça. Dans ce cas, les conflits, en général, naissent, après une erreur, un désaccord, ou là, il y a une incompréhension. Donc, comment gérer ces conflits ? OK ? Par exemple, la gestion des conflits et la capacité à gérer les joueurs, se comportant mal, et les entraîneurs, les mails, ils se comportent mal, etc., plus que ça, c'est vrai, ça c'est avec l'expérience. C'est vrai. Quand on forge, quand on devient forge. Parce qu'à là, la gestion des conflits, ce n'est pas un règlement un, un, deux, deux, etc. C'est ta propre personnalité, ta propre lectivité du jeu. On l'a dit, déjà, je l'ai dit avant, il faut tout faire pour éviter d'arriver à ces conflits. Par la communication, par l'appétage préventif, par la lecture du jeu, par le sens du jeu, par la cohérence, tout ça, si j'applique la réglise dans les joueurs, on peut éviter pas mal, pas mal de conflits. Dans la rencontre, il faut être un normal. OK. Mais vous naissez vraiment la gestion de ces conflits, comment on peut les gérer s'il n'y a conflits, c'est-à-dire, moi aussi, je dois savoir les gérer. OK. C'est vrai, c'est avec de l'expérience, c'est avec le temps qu'on peut apprendre à gérer ces conflits. Mais rien n'empêche, un autre encarbe, même si je suis nouveau, je dois sentir, OK, je dois lire, je dois être cohérent. D'abord, d'abord, je dois éviter. Là, je sens plus, je sens plus qu'il va y avoir conflits. Donc, j'essaie d'éviter le conflit. Mais si le conflit surgit, il y a un conflit, dans ce cas, je dois le gérer. OK, les gens. Maintenant, on va faire, je vais donner quelques conseils à la pratique à suivre pour tenter de résoudre le conflit et de calmer les joueurs et de calmer les joueurs, les antennes, de reprendre, de reprendre, etc. D'abord, il faut lier une relation. C'est-à-dire, utiliser les mots ou le temps avec la personne. Il faut utiliser les mots et le temps. Mais il faut utiliser des mots qui vont l'exciter encore plus. Donc, je dois utiliser le même temps que le lit. C'est-à-dire, 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 des mots justes et clairs et un langage, c'est-à-dire, une discussion longue précise avec des mots justes, les termes dans le basket. Et je dois utiliser, je dois choisir le temps, mais j'ai fait énervement ou l'arrière. Oui, j'essaie de le calmer. Moi, j'essaie, comme je l'ai dit une fois, que le dernier, c'est l'arrivée. 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 Celui qui doit être toujours calme, c'est bien l'arrivée. OK. Utilisez une voix calme et évitez les gestes agressifs. La gestion est l'arrivée. Ou les larmes, etc. Utilisez une voix calme et évitez les gestes adhocs qui vont encore exciter cet enteigneur ou ce joueur parce qu'il est déjà excité. Il est énervé. Il est énervé. Donc, si tu as des voix bléat ou avec des gestes, attention à la voix banou adem. il va rayer. Donc, il va encore augmenter son temps et ses gestes, etc. Action, c'est réaction. Tu fais une action, il va diminuer aussi ma réaction. Donc, choisissez les mots clés avec une voix calme et évitez les gestes agressifs. OK. Comprendre et connaître, c'est important. Comprendre ce qu'il veut, sa réclamation, sa demande, je dois la comprendre et reconnaître aussi des fois si je fais l'erreur. Mais je fais une manière de la dire. OK. Montrez que vous avez, que vous comprenez la personne et que vous avez entendu sa demande et sa plainte ou sa réclamation. Ferme, oublie grâce, j'ai reçu l'information. J'ai reçu ton message où je n'ai pas à m'emporter. OK. Je suis toujours calme. OK. Donc, je l'ai entendu, je l'ai, j'ai récolté l'information. J'ai récolté sa demande, sa réclamation, sa plainte. OK. Mes genoux, je dois rétrograder avec des mots sages, des mots à la basket, avec un temps toujours calme. OK. C'est pour ça, il faut être toujours serein et il faut choisir les mots que vous devez utiliser. C'est-à-dire dire ce qu'il faut faire et ne pas ce qu'il ne peut pas faire. c'est-à-dire ce qu'il ne peut pas faire. C'est-à-dire ce qu'il ne peut pas dire, c'est-à-dire ce qu'il ne peut pas dire. Par exemple, vous pouvez dire, monsieur, s'il vous plaît, calmez-vous, coach, coach, please, please. OK. S'il vous plaît, restez calme. Oui, je vous entends, je vous ai entendu, coach, sans problème, je vais voir, OK. C'est-à-dire des trucs que vous devez utiliser, soyez calme. Par exemple, votre goulouche ne parlez pas ou ne discutez pas. Et là, il doit discuter. s'il voit une chose qu'il juge ou anormal, il va discuter. En normal, il va discuter. OK. Dans ce qui me dit, coach, s'il vous plaît, calmez-vous, s'il vous plaît, coach, donnez-vous de bonnes équipes, s'il vous plaît, respectez. Par exemple, moi, je vous dis, c'est-à-dire, 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 tu dois montrer à ces gens, tu es serein et calme, c'est-à-dire, même, c'est-à-dire, avec ton comportement, les gens vont comprendre, il s'est pas emporté, il est serein, donc, il sait ce qu'il fait. C'est-à-dire, même la décisionnaire, il dit, ils vont l'accepter dès le départ, aussi, parce que c'est à l'âge, l'arbitre l'adam est serein, il est calme. Dans ce cas, je vais avoir, je vais aspirer une certaine confiance de la part des autres. OK. Dans ce cas, montrer la sérénité et du calme, toujours. N'avertisez jamais sur la colère. Mashi l'avertise qu'à un moment, c'est vrai, même, quand on a dit, il faut l'avertir au contraire, il faut le faire sereinement, si tu veux avertir, tu donnes un avertissement, tu donnes un avertissement, c'est pour apprécier la réglementation, pour cadrer le jeu, et tu le fais en vue de tous, et face à face. c'est-à-dire que Mashi ne prenait pas qu'il faut garder un espace, et tu discutes, si tu l'avertis par exemple en une faute technique, tu lui fais comme ça, par exemple, la prochaine, tu vas avoir une technique. n'est-ce que le chef qui a dit que le spectateur n'est-ce que le spectateur n'est-ce que le spectateur n'est-ce qu'à la dernière place, il a vu que cet arbitre, cet entraîneur, il est déjà averti. C'est-à-dire que si le joueur n'est-ce qu'il est averti, si l'action va se répéter et que tu donnes une faute technique, tout le monde a su que tu es déjà averti, c'est-à-dire que tu es un mal à la btouche. La même action s'est répétée, tu l'as averti, mais la même action s'est répétée, tu l'as averti, parce que c'est le cas, parce qu'on a écrit ce qu'on a. Alors tout le monde a su que tu l'as averti déjà et l'homme est venu à l'entraîneur ou le joueur à l'a. Mais si tu le fais directement ou le btouche, tu as bougé la technique. Donc je veux dire, est-ce qu'on a pensé le body language ? Ok, j'ai fait le geste avec la technique. Je l'averti, tout le monde a vu cet entraîneur ou le sous-joueur et l'averti. Donc s'il répète la même action et si je le sanctionne par technique, là tout le monde aussi a su que cet entraîneur a été averti bien avant. Aussi, comment dirais-je, lorsqu'on averti que si l'action serait pas tu as mis en train de se faire une technique. Mais si tu as mis en train de faire une technique, il y a trois fois, tu as mis en train de faire une technique, tu as mis en train de faire une autre fois déjà. Donc dès le début, il y a deux fois, tu as mis en train de faire une autre fois. Ok, très bien. ne sois jamais agressif, ne sois jamais agressif, mais ferme, mais s'en respectueux. Ferme dans tes décisions. Tu es le premier responsable dans le compte. C'est à toi de prendre la dernière décision, tu es ferme, mais aussi respectueux et sûr de toi. ça ne veut pas dire que tu es là, c'est toi, c'est la dernière décision qui revient, donc dire, je t'ai vu, avec une certaine arrogance, etc. Non, je prends la décision, c'est la décision, avec un certain respect, je dois aussi respecter cet honneur et ce joueur, aussi ce joueur, il doit me respecter, ce l'entraînement aussi doit me respecter. Donc là, le respect doit être réciproque, ok, mais à genoux, je dois être ferme, je dois être ferme, tu es n'aura, il doit être réciproque, non, s'il dégage, s'il dépasse ses limites, je dois le recadrer, je dois être ferme, et toujours à genoux, respectueux, ok. Le plus important dans tout ça, c'est de rester toujours calme, rester calme tout le temps, il ne faut pas s'emporter, surtout pour les conflits, parce que si on s'emporte, je vais encore mettre de l'huile au feu, c'est un peu plus, je me suis marre, dans ce cas les jeunes, je dois être calme, je dois être solaire, si j'ai envie de régler ce conflit, je dois être calme, donc je dois rester toujours calme, comme je l'ai dit, ou l'être énervé, il faut mettre les éternels, il faut montrer, même si tu es énervé, mais tu dois montrer que tu es calme, ici, le dernier qui doit s'énerver, c'est bien t'énervé, mais évitez d'être énervé, il faut toujours rester calme, et solaire. Maintenant, communication et relation avec les joueurs. c'est la même chose, c'est la même chose, à savoir que les arbitres doivent être correct, que l'arbitre soit éclairant et juste, et ce qui laisse les joueurs jouer. C'est-à-dire qu'ils jouent le spectacle, c'est-à-dire que les joueurs décider de les deux résultats. c'est-à-dire qu'ils jouent les décisions, c'est-à-dire qu'ils jouent les décisions, c'est-à-dire qu'ils jouent les décisions, du jeu, et leur sens du jeu aussi. OK? Oumai demande, mais toi, ton carabin, tu dois être cohérent. OK? Déjà, on l'expliquait déjà. Le joueur peut parfois s'énerver. C'est logique. Éventuellement, contre une décision d'un arbitre. Des fois, même contre avec leur propre performance, leur propre comportement. L'arbitre, le joueur est énervé. Il n'a le droit à être énervé. Il est énervé, il est énervé, c'est-à-dire que le joueur n'est pas juste. Ça ne veut pas dire que le joueur n'est pas le droit. C'est une faute. Peut-être qu'il va réagir. Il peut réagir. Mais je ne veux pas le droit. Des fois, ce joueur, attention, c'est son comportement, le joueur n'est pas le droit à être énervé. C'est un joueur qui offre la tentative à trois points, il a un temps de réussite. Il n'est pas le droit à être énervé. Il est énervé. Il va s'énervé parce que le joueur n'est pas le droit à être énervé. Il n'est pas le droit à être énervé. Il va s'énervé sur un concupier. Il est rendu compte qu'il n'est pas le droit à être énervé. Dans tout ça, le joueur peut s'énervé, mais il n'est pas le droit à être énervé. Tu dois savoir communiquer avec ce joueur. Tu ne dois pas te emporter avec ce joueur. Tu peux parler de l'un des préventifs, que ce soit le bonhomme ou le bonhomme vivant. Il faut choisir juste les mots. Les mots du basket, les mots clés. L'arbitre doit être en mesure de terminer, attention des fois, si ce comportement est dirigé contre eux. Un mauvais comportement, ou là, entre parenthèses, l'arbitre doit falloir, si c'est le mauvais comportement, là, on va vers l'arbitre. Là, il faut réagir. Il faut agir, il faut sanctionner. Ok, si c'est un comportement, je dois réagir. Ok, si, autrement, si c'est sur un collègue, là, je dois être indulgent, je dois être calme, je dois discuter avec le joueur pour laisser du calme. Ok, mais si son comportement, il veut son comportement, il a dépensé limite, je dois réagir. Attention, même s'il dépasse avec son coquipi, ce bout-là, il faut sanctionner. Même si ce n'est pas contre toi, attention. Donc, on a dit déjà, l'utilisation de l'arbitrage préventif est bien évidemment encouragée. Ce genre de situation, l'arbitrage préventif, moi, j'insiste à aller. C'est pour ça que j'ai choisi le terme de l'ouïe. Donc, il faut savoir utiliser l'arbitrage préventif. Voilà l'arbitrage préventif, tu prévois, tu vas mettre fin dans les situations qui vont être en cas dès leur naissance ou avant leur naissance, tu vas mettre fin à ce conflit ou là. Donc, dès le départ, tu peux mettre fin à ce genre de... Donc, je dois utiliser l'arbitrage préventif. Les joueurs, les antennes, on attend de la cohérence de la part des arbitres. Un contact sifflet comme une faute d'un côté doit être aussi et de l'autre côté, comme je dis, il faut le faire cohérence. Si je fais un contact à l'équipe A, de lancer l'équipe A et le même contact contre l'équipe A au lieu d'avoir été deux faute de l'équipe B de lancer l'équipe B de l'équipe B de l'équipe B ça, c'est pas acceptable. C'est pour ça qu'on a le jugement de la cohérence doit être bien la première minute jusqu'à la dernière. C'est le même jugement, le même critère je dois appeler dès la première minute jusqu'à la dernière minute. Parce que là, si tu as sifflet d'un A, Z comme je l'ai dit tout à l'autre sifflet d'un A, Z comme je l'ai dit le joueur contre le ballon correctement, un bloc, effectuer un contact illégal avec ses hanches. Au niveau de ses mains, c'est un bloc légal, au niveau de ses mains. Au niveau de ses hanches, je trouve le joueur quand je l'ai dit, il a provoqué de créer un contact, tu siffles une faute. Mais ça, attention, lorsque tu vas communiquer la faute à des mails à des mains, tu dois réfléchir le même c'est-à-dire l'action telle qu'elle s'est produite. Pousser, l'absorption, ou là. Ma trache de faire faute dix, trois, dire il s'agit légal des mains, etc. C'est pas normal. La faute sera au niveau de ses hanches. Le bloc, il était juste. Donc, si le bloc était juste, donc je dois agir siffler une faute, bloc à des motifs, les gens n'ont pas le bloc dans le basket moderne. Les gens n'ont pas le basket, ils n'ont pas les blocs. les spectateurs. Il y a bloc normal, c'est vrai qu'il y a un contact illégal au niveau des hanches et que tu as cyclé, c'est normal, c'est un contact illégal. Tant la table de marque, tête, là, c'est gaffe. Il ne faut pas te pardonner ça, je dois refléter ce qui s'est passé réellement. Obsurrection, obsurrection, pousser, pousser, au niveau des hanches, un contact illégal, au niveau des hanches, je dois mettre un geste en contact illégal au niveau des hanches. Alors cela, si cela est massif, les joueurs auront moins confiance en les arbitres, ils se sentiront frustrés. si tu siffles hadja, qui n'y a pas de s'arrêt, ou là, tu vas communiquer autrement, attention, les joueurs, ils vont te frustrer, ils n'auront plus confiance en toi. Ils n'auront plus confiance en toi, les gens qui se trouvent, Si je siffle, je dois siffler juste, je dois communiquer l'information à nos amis de la table de marque, aussi juste. Je reviens l'exemple là, un tilt-contréré, par exemple, cause beaucoup de décoceurs, d'émotions, et des réactions aux joueurs, même le public. Comme je l'ai dit à Jumara, le contre, le basket mondial, par exemple, actuellement, le meilleur joueur qui fait un bon bloc, le public. C'est vrai, si il a fait un contact illégal au niveau des hanches, dans ce cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, la précision est importante, surtout au niveau des blocs. Bloc, contact au niveau des hanches, s'il vous plaît, allez-y communiquer la faute juste. Je vais vous dire, les âges égales, les âges égales, les âges égales, les âges égales, ce n'est pas mon règle, qui va faire publier, le chef de l'action, le chef de l'homme, juste. Auquel cas, tu as fait un contact, ou tu as fait un contact, il faut de la précision. C'est-à-dire, ce que tu as vu, tu vas le répercuter quel qu'il est. Tu n'as pas inventé, tu n'as pas ajouté ou là, je vais vous dire, c'est maintenant qu'il y a ça. Dans ce cas, la précision, le genre de comportement est très importante. OK, lorsque les joueurs ont l'impression qu'une situation n'est pas arbitrée correctement, ils peuvent parler avec l'arbitre. Ça, c'est logique. C'est-à-dire, c'est juste ça. OK. Là, c'est autorisé, on a automatiquement marché pendant l'action qui m'a accès. L'action, le match, c'est-à-dire que les arbitres, on doit accepter la discussion. Ce n'est pas important. Comme tu vois, on a un grand arbitre, mais un grand joueur, la discussion, elle est acceptable. Il ne faut choisir pas que les mots, clés, etc. Cela doit se faire dans un bon moment et de façon respectueuse. Le match, pendant l'action, il ne faut pas lui donner le temps à l'aide. Au bon moment, on garde le mort, etc., en fin de temps, ou là, en général, c'est-à-dire que le blessure d'un jour, il peut discuter, mais là, il doit l'écouter. Maintenant, il faut choisir les mots clés, bref, et être, le respect doit être réciproque. donc, les arbitres, il doit permettre les questions et répondre. Je dois permettre la question, mais du coup, la question, tu as longues, la question, bref, la réponse, bref, clé, on a choisi toujours les mots, du basketball. si les questions sont ignorées, sous la risque seulement de frustrer plus, contre les joueurs. Si je veux, il te pose des questions, tu vas faire la sourdurette et il va créer un confinion. Il faut l'écouter. C'est vrai, il faut le cadrer, il y a un temps pour parler, ok, il faut l'écouter, même si, même si, même si, son intervention, bien sa réclamation, elle n'est pas fondée, mais je l'écoute, et je réponds brièvement, et je dois le recentrer. Les arbitres aussi doivent également reconnaître que les joueurs ont une autre perspective. Aussi, les joueurs, ils ont une autre lecture de l'action. Peut-être que tu as ton arbitre, tu as une lecture, aussi les joueurs, ils ont une lecture et ils sont libres de juger cette action comme si toi, tu la veux, tu vas la juger, on a mes questions suivant l'argumentation. Où est la jugée X, c'est la jugée Y. Il faut l'expliquer comment tu l'as jugée. Mais je viens avec des mots qu'on a toujours clés, bref, et des mots de masquette, ok, aussi. Darby devrait également prendre en compte l'état émotionnel du joueur. Ce joueur, pendant le jeu, il s'énerve à Lick, il s'énerve à l'aschabou, il s'énerve à l'antenneur, il s'énerve à celui-même, etc. Dans ce cas, je dois prendre en considération ce joueur, il est énervé, dans ce cas, je dois prendre ce volet. Ce facteur, je dois vraiment le prendre en considération. Mais on trouve que il s'énerve à la fin de la cage. Ok, lorsque le joueur émotif s'en approche peut aggraver la situation plus tôt que d'améliorer. Pour le dire, il s'énerve, etc. C'est vrai, c'est vrai. il convient plutôt de laisser un moment à un joueur pour se calmer avant de s'en approcher. Donc, je trouve là, s'il a le précisé pour s'il s'est calmer, je ne vais pas intervenir. Maintenant, je vais la photo, et même le haut niveau, dans ce cas, je vais essayer de laisser les choses. Ok, rétablir l'ordre, où il y a l'air. Aussi, les bonnes équipes, des fois, les équipes, lorsqu'elles voient des actions spectatulaires, il y a un autre joueur, il y a un autre, etc., tu n'as pas le droit de bouger. il faut être compréhensé. Une belle action de son équipe, de son propre équipe, une bonne action d'un joueur qui a dinké ou la baliche ou la chute à trois points de loin ou la chute au buzzer, ils ont le droit de manifester leur joie. Ils sortent, ils font le bonnes et c'est vrai, le joueur, le bonnes équipes, il doit être toujours assis. Mais, la situation émotionnelle, il y a un bon, un tir, le buzzer, ou l'indec, ou là aussi, comme je l'ai dit, un contre. OK? Là, il s'est dit qu'il est heureux, il est heureux, il ressort, c'est que le bon, il est émotionnel, il est heureux, il est heureux, il est heureux, il faut la comprendre, il ne faut pas l'avertir. C'est vrai, à part si il dépasse les limites. Sauter à haut, etc., il a exprimé sa joie, tu vas le recadrer, tu n'as pas le droit de bouger, tu n'as pas le droit d'être debout, reste assis. Non, OK, mais il faut savoir faire preuve de psychologie, et ne pas avertir, systématiquement, dans ce type de situation, de ces cas. Il a exprimé sa joie, après un bon panier, après un bon dingue, là, il aille de ses ondre, contre ça, il est heureux, le spectacle, sans encore donner des piments, le spectacle, le contraire, il faut laisser ça, il ne faut pas avertir, l'homme, le critère, etc., là, c'est autre chose. Mais ce genre de comportement, il faut toujours avoir une psychologie d'arbitrage, et l'analyser. C'est un comportement émotionnel, c'est une joie qu'ils ont exprimée, c'est logique. OK? Maintenant, communication entre les arbitres. Avec les années, on a tendance à oublier les gens. C'est-à-dire, à quel moment, on peut communiquer les arbitres. Bien sûr, on a fait le pré-game, l'intervalle d'avant-match, le temps mort. Lorsqu'une équipe a un temps mort, on peut communiquer ces situations. Attention, on a négligé le goal-tending, faites attention, on l'indique, attention, l'opérateur de 23, par exemple, il ne démarre pas rapidement son courant, etc. De vous discuter, c'est-à-dire des situations. Gala, attention, cher, avec la faute, tu as mal jugé, etc. Vous discutez. Il y a une communication entre les arbitres, on doit communiquer. Avec l'intervalle, si on peut investir, on doit communiquer. Le plus important, c'est de prendre la communication. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ne veut pas dire qu'il est fait dans la matière de somme. Avec l'intervalle, il ne faut pas comprendre qu'il y a une terre. Maintenant, avec l'intervalle, il ne faut pas comprendre qu'il y a un peuple, qu'il y a une unité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est celui qui demande la communication. Si j'ai vu une information, que ça a vu ma chau, je dois la communiquer. Je dois informer des situations. Parce que tout le monde sera au courant. Ça ne veut pas dire qu'il y a un match, je vais inventer ce que je veux dire. Attention, il s'enquête la question. Il t'a insulté, il m'a déplacé pendant le jour, ce qui m'a dit. Attention, les arbitres prennent la décision à la base de quoi ? À la base de ce qu'ils ont vu réellement, ce qu'ils ont reculqué comme information, ce qu'ils ont entendu, c'est-à-dire que l'effet réel, ce qui s'est passé réellement, je n'ai pas ajouté ou la diminuée. Mais dans la situation unique, je dois relater les faits telles qu'elles sont déroulées. Ces décisions sont observées avec attention et vigilance par les joueurs. Parce qu'il faut qu'il y ait un conflit, les joueurs attendent les décisions, les entendants, parce que vous allez prendre des décisions. OK, même les spectateurs, dans ce cas, c'est pour ça, récolter l'information et décider de remercier le temps pour discuter ce que vous avez vu réellement, ce que vous avez entendu réellement, c'est-à-dire qu'il y ait fait réel. Je n'ai pas ajouté ou la diminuée ce qui s'est passé, ou la n'est-ce qu'il y a d'un, ou la n'est-ce qu'il y a d'un, parce qu'attention, les jeunes, ils sont en train de vous attendre un virage. OK, une joie qui mérite une disqualifiante, par exemple, vous avez discuté ou un simple technique ou un avertissement. Là, ce n'est pas logique. Ce qui m'avait fait, c'est-à-dire que c'est une disqualifiante. Et tu ne vas pas disqualifier, c'est-à-dire que vous allez récolter l'information telle qu'elle est, ce que vous avez vu, ce que vous entendez, parce que là, vous allez prendre une décision. Mais je ne sais pas, c'est-à-dire qu'il y a une décision, c'est-à-dire qu'il y a une décision. parce que c'est-à-dire que la décision doit être à 99%, 80% ne vaut pas de solution 100% juste. Dans ce cas, je dois récolter les filles telles qu'elles sont déroulées. Je vois ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu. OK? Maintenant, je vous donne les quelques conseils pour améliorer la communication sur la décision. D'abord, rejoignez-vous et échangez rapidement les informations de ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu. D'abord, rejoignez-vous. Si vous êtes à deux, vous êtes à deux. Si vous êtes à trois, vous êtes à trois. D'abord, rejoignez-vous. rapidement et connectez-vous l'information de ce que vous avez vu et de ce que vous avez entendu. C'est-à-dire que là, OK? on va rassembler l'information, les informations pertinentes, OK? C'est la preuve d'ailleurs par tous les arbitres, par exemple, les informations de tous les arbitres, comme le roi, comme le roi, comme le roi, comme le roi. OK? C'est des informations pertinentes qui vont influencer sur la décision. Lorsque tous les faits ont été entendus et rassemblés, prenez une décision. classique, on a analysé les choses, on a brièvement, rapidement, on a vu la chose. Là, on doit prendre une décision. où la décision est, mais je ne sais pas, je suppose, en Khrushchev, la décision, par exemple, revient, je vais la communiquer. La décision, je vais la dire, les sahabis, c'est la décision que je ne vais pas rendre. Peut-être ma décision est erronée. Elle est contradictoire par rapport à ce qu'on a reçu comme informations. Les sahabis peuvent me recadrer. OK? Dans ce cas, la décision, je dois la communiquer à mes collègues avant de la réparer. percuter sur le terrain. Donc, je vais décider de la façon que la marche va reprendre. Félicitations spéciales, etc. On a pris la décision, mais faites attention à la remise en jeu de Kippa. Par exemple, la dénoncée ou la réparer. Finalisez votre communication avant de vous séparer. C'est logique. Avec d'avoir l'information, on a pris la décision. Mais qu'avant de se séparer, elle est bien la décision. Qu'est-ce qui va se passer? OK? Et communiquez votre décision à tout le monde. OK? La décision a dit, n'est-ce qu'elle ne se passe pas ? Je suis qualifié comme un joueur sans comportement émergé, je dois dire que c'est une décision que le joueur, l'enteneur de l'équipe adverse, tout le monde sera aux yeux, à vue de tout le monde. La décision, on a pris la décision. Après avoir récolté l'information, on va avoir discuté entre nous, on va prendre cette décision. OK? Maintenant, le dernier chapitre, bien sûr, c'est l'autocritique ou l'autoanalyse votre match. Ça, c'est important. Je m'en relance et je m'en relance. Je m'en relance. Mais pour l'arbitre, je m'en relance. ce qu'on appelle imageriement parce qu'il va revivre le film de l'arbitre avec. T'as vu, j'ai de l'attention, ne le faites pas une semaine avant ou après. Il faut le faire. J'ai le même à l'arbitre, d'arbitre 24 heures maximum après. Tu vas refaire le film de l'arbitre. C'est-à-dire quoi? Notre évaluation, c'est-à-dire qu'elle va t'aider pour évoluer ta performance future. J'habiterai un match, là, c'est le match. Il y aura ton carbitre, mais c'est le match. Je dois analyser mon comportement comment j'ai sifflé cette situation. Est-ce que j'ai sifflé bien? Est-ce que j'ai sifflé mon comportement? Est-ce que j'ai sifflé dans ce cas, j'ai pris une position à distance, stationnerie, ou là, j'avais un mauvais angle et j'étais en mouvement stationnerie, etc. OK? Là, j'ai sifflé le fait. Le domaine, il y a un test que j'ai respecté réellement, comment dire, le protocole le fait. OK? Il faut le premier fait pendant le jeu, ou là, après un arrêt de jeu, etc. Ou là, la faute anti-sportive, parce que réellement j'ai analysé les bons critères contre l'anti-sportif, parce que aussi, j'ai respecté le protocole. On a fait pour siffler une faute anti-sportive, il y a un protocole à suivre. Siffler quelque chose, d'abord comme ça, OK? Évaluer rapidement le critère, c'est une faute anti-sportive, donc j'ai évalué autant qu'un faute sportive. Tout ça, on a discuté sur ce point, on peut rediscuter ça assez rapidement, parce que réellement j'ai respecté les critères sur le protocole d'Ali-Hana. OK? Donc, je vais faire une analyse globale, analyse technique, des moments clés de la rencontre. où j'ai eu le match à Ramziar, où j'ai pris une mauvaise décision, parce que j'ai pris une mauvaise décision. Tout ça, ça a récolté toutes ces informations, les jeunes. C'est-à-dire qu'aussi, il faut soyez honnête avec vous-même. Tu as pris une mauvaise décision, tu as pris une mauvaise décision. OK? Je vais avoir d'être là, parce que maintenant, il faut être juste et honnête en soi-même. OK? C'est-à-dire que d'abord, récolté tout ce qui est positif, tout ce qui est positif, leader, tout positif au terrain, et on essaie, pour l'évaluer, tu vas l'évaluer, et pour le progressif pour les prochaines rencontres. Parce que cette critique, elle est faite pour les prochaines rencontres. Donc, on compte, c'est-à-dire qu'on a dit que 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 c'est-à-dire qu'on a dit Faites l'action. Mais j'ai une option au match futur, lorsque je dois récolté les mauvaises informations et les bonnes informations. Je dois récolté tout ce qui a été positif et je dois le cadrer et de le garder pour éventuellement pour les autres matchs, pour continuer de faire progresser, pour évaluer. Je dois récolté tout ce qui a été mauvais. Toutes les mauvaises informations, je dois les récolté et les effacer, et de corriger ce qui a fait mal. C'est à travers ces erreurs qu'on apprend. C'est-à-dire que je dois analyser cette rencontre parce que j'étais pas bien positionné, donc je dois faire attention la prochaine fois je dois me positionner. Dans ce cas, tout ce qui a été négatif il faut enlever il faut l'éliminer et d'évaluer. C'est-à-dire de corriger tout ce qui est négatif pour les prochaines rencontres. Vous avez l'évaluation avec, je vais évaluer mais je vais évaluer la même rencontre. Voilà ce qui s'est passé pour corriger ce que j'ai fait mal ou pour améliorer aussi tout ce que j'ai fait de bien et de le garder et d'être sur la même tendance. S'il y a un petit détail je dois l'améliorer. Dans ce cas, il faut toujours avoir l'autocritique, self-évaluation. C'est vrai, si on a des vidéos, c'est la meilleure façon des vidéos de voir des vidéos avec les télèvisions angéliennes, c'est rare de filmer comme tu dis. Aussi, je peux récolter l'information dans les chambres. Ou là, il y a des collègues qui ont des troupes qui sont dans les chambres. Donc, il y a des plateformes sur la téléphonie, sur la téléphonie, sur la téléphonie, sur le Skype, sur le Messenger. Il faut discuter. qu'il y a des collègues. Qu'est-ce qu'il y a des collègues ? On doit trouver les solutions. Il y a des collègues qui disent l'autocritique à la téléphonie. Vous allez discuter sur le Messenger, ou sur le Skype, ou sur le WhatsApp, et vous discutez de la rencontre. Qu'est-ce qu'il y a des collègues ? OK ? Parce qu'il y a des collègues parce qu'il est possible qu'on va avoir d'autres désignations sur la téléphonie, ou sur la téléphonie, ou avec un autre collègue. qu'est-ce qui a marché bien ? Qu'est-ce qu'on doit corriger tout ce qui est sans soi ? Ça, c'est l'autocritique. Moi, j'insiste sur ça, les jeunes. Il faut apprendre. Il faut avoir la connaissance de la philosophie dite à l'autocritique. Mais je dis qu'il y a des collègues qu'il y a des collègues qu'il y a des collègues. Il y a des collègues qu'il y a des collègues. Non, non. Les collègues, les jeunes, je dois me corriger. Ce qui a bien marché et ça nécessite des corrections, je dois me corriger. ce qui n'a pas marché, Allah, il n'a pas marché. Je dois me poser la question pourquoi cette situation j'ai mal arbitré ? Une fois que vous allez vous remettre en cause, là, vous allez trouver Allah, tu n'as pas bien sifflé cette situation. Le prochain match, tu vas te corriger. C'est en forgeant qu'on doit faire l'autocritique. Non, je dois faire l'autocritique. OK ? Donc, voilà. Sur ça, je termine. Donc, j'ai choisi ce sujet, Agda. Donc, globalement, c'est les connaissances latiniques d'arbitrage. Donc, si vous avez des questions ou bien s'il y a des intervenants dans l'Habouzi de Hawaïdj, on est là. J'attends le feedback avec vous. Merci à vous. J'ai vu des gens dire à la main ce qu'ils ont demandé à la main. Donc, je vous donne la parole. OK ? S'il y a des jeunes qui veulent ajouter des choses là où je m'achète, ils m'achète. OK ? Les jeunes, dans ce cas, on est là pour que l'information passe entre nous. Ce n'est plus le cas. Il n'y a pas de faussée bien-être, les jeunes. On doit s'informer de l'information de M. Binetna et c'est dans notre intérêt de faire évoluer notre arbitrage, les jeunes. Moi, comme je l'ai dit, vous êtes les représentants de la fédération sur le terrain. L'Institut pour la fédération traverse votre comportement sur le terrain. OK ? Dans ce cas, vous êtes les ambassadeurs de la fédération, les jeunes. Dans ce cas, votre comportement, il est jugé par tout le monde. Dans ce cas, il y a un comportement positif. On doit évaluer notre basket. On doit évoluer notre arbitrage. Parce qu'à chaque fois, il répète, la fédération, c'est l'arbitrage, c'est l'arbitrage, c'est l'arbitrage. Jumaha, il est temps de faire le score, de serrer la main entre nous. C'est le temps de travailler ensemble. OK ? C'est qu'à travers lorsqu'on corrige les erreurs, maintenant, qu'on doit progresser. Si on ne se corrige pas, on ne va pas progresser. OK ? Les jeunes, l'arbitre doit être prêts mentalement et physiquement. Moi, j'ai insisté, j'ai fait la première séance, on a parlé sur le physique. Il est temps que l'arbitre doit changer sa mentalité, il doit être prêts physiquement, sa corpulence, etc., et aussi son mental. Et tout ça, ça va se percuter sur votre performance sur le terrain de jeu. Voilà. Apparemment, j'ai reçu un message, monsieur le président, non, ça, c'est quelque chose de très bien. Dans ce cas, c'est encouragant notre président, maintenant, que je peux donner direct la parole à monsieur le monsieur Barifi. Ça nous fait plaisir que le président a reçu. Reçu, nous avons le carton de la calyma. Sfiane, je ne sais pas où le récit est. Sfiane? Oui, il n'y a pas de mon match dans le micro, mais je ne sais pas. C'est une bonne chance, c'est une très bonne considération. Bon. Vous voyez les gens que même la... je veux dire que le quémat à la fédérale va être t'hétimbe si on ne l'entendit ou qu'on ne l'entendit. Donc, c'est une bonne chance. C'est une bonne chance, c'est une bonne chance. C'est une bonne chance. je vais aborder la chambre. Non, c'est une bonne chance. C'est une bonne chance. Tu as ajouté la expérience actuelle ou tu as ajouté ? Bien sûr, nous n'avons pas la parole aux autres à la fois. Il y aura d'autres intervenants. Le mouhème, nous avons d'abord la communication sur les arbites, les collaborations et la collocations avant le match, soit avec l'entrainer, soit avec les joueurs, soit avec les femmes. C'est l'entendant sur lesquels. Ils nous ont ayouté la langue. Il y a 6,75 il y a alors une langue. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'elle c'est un homme qui a c'est pour lui, avec le président ou avec ou avec les joueurs ou avec les femmes. Mais ça見て au nom de la franco et de la le C'est l'argument qui a l'expert, avant que tu as J'ai ou eu à la France. à Amrani Amrani, Amrani, a décrit que nous avons eu l'apprécié à la Teraise de la Lattine, s'il nous a mis à la soudanée, et de la vie, on m'a dit tout le temps, c'est bon, on dirait que, il n'a pas eu l'adresse de réglementer, avec les FIBA, sur le plan psychologique, ou les cédés de zécré, que ont fait la fédération, mais là c'est une philosophie, c'est tout le temps, il a décrit que les expériences, ils ont décrit la situation, C'est pas assez bien de prendre un café avec un entraîneur ou un président avant le match ça rend dans la psychologie, tu veux faire la moufaha, tu veux faire la moufaha Et tu as l'axe, c'est ce qu'on doit faire, c'est ce qu'on doit faire Fadar, Fadar, c'est ce qu'on doit faire Moi j'ai décidé de ne pas trouver trop la finité, je n'ai pas voulu trouver la finité C'est ce qu'on doit faire, c'est ce qu'on doit faire Non, c'est ce qu'on doit faire Alors c'est ça, je n'ai pas de trombe, c'est ce qu'on doit faire C'est un peu de trombe, c'est ce qu'on doit faire Non, je n'ai pas de trombe car je n'ai pas de trombe Non, il n'y a pas de trombe Les directives sur le sujet, c'est-à-dire qu'il faut faire C'est juste, c'est normal, il ne faut pas te trombe C'est un ami, non, c'est un peu de rencontre, c'est plus ton ami Parce qu'on doit faire les sentiments C'est-à-dire que les gens vivent en plus ou les gens vivent en plus ou les gens vivent en plus. Mais les gens vivent en plus, ils vivent en plus. Là, on est vraiment l'mediate, il faut le plus nécessairement accomplir notre vie. On va en plus. Les gens qui vivent en plus, qui vivent en plus, c'est normal. Mais pourquoi ils vivent en plus? L'avocat qui servit en plus? il est joueur numéro 5 avec l'armée sur l'arbitre voilà c'est juste c'est juste tout ça je ne sais pas si tu as assisté j'ai assisté très bien les critères tout ça ça se discute ça se dit on a discuté avec le vestiaire sur des critères comment on doit siffler c'est que la siffler que tu as bien dit cohérence individuelle et collectif ouais c'est-à-dire que tout ça c'est le pré-game dans ce cas moi je n'ai pas de cohérence c'est-à-dire qu'on doit siffler les critères c'est une faute ou le jugement c'est le même c'est ça la cohérence c'est-à-dire qu'on doit siffler mais je suis fardé d'un côté comme d'un autre côté c'est-à-dire qu'on doit siffler tout ça ok mais tout ça les jeunes moi je l'ai dit c'est pour ça je vais faire le début de séance arriver une heure trente avant la rencontre dans le vestiaire discuter sur des points quels sont les points à discuter les critères à discuter nous malheureusement dans nos arbitres il ne faut pas se casser la face il ne faut pas se casser la face 10 minutes avant la rencontre c'est-à-dire que 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 des défauts qu'on a entré en famille, on lèche en famille. Dans ce cas, c'est le prix gagné. On a fait un sujet spécialement le prix gagné. On a fait un sujet. Ok, le troisième point, le troisième point, il est important. Le cas de l'indiquidou d'ignation, il y a des arbitres, des arbitres, des jeunes arbitres, la majorité c'est des jeunes. Parce que les barges de l'arbre sont vraiment majeurs et vaccinés. Ils ont des arbitres, mais il y a certains jeunes, je m'excuse, je vais pas citer d'éternat, mais ils ne connaissent pas qu'ils ont qu'ils ne veulent pas d'éternat. Ils ont l'indiquidou, ils ont l'indiquidou, par exemple, j'ai eu l'indiquidou, deux fois, dans l'année qui s'est passé, il y a des arbitres, c'est l'arbre, c'est l'arbre, c'est l'arbre, c'est l'arbre, c'est l'arbre, c'est l'arbre, c'est l'arbre. C'est l'arbre, c'est l'arbre, c'est l'arbre, c'est l'arbre, ce n'est pas l'arbre, c'est l'arbre, Il faut faire des arbitres avec l'arbitre avec l'arbitre, avec l'arbitre, avec l'arbitre, avec l'arbitre. Il faut que les dirigeons avec l'arbitre. Je préfère l'intervention de l'arbitre ou la commission de l'arbitre. Il faut sancioner des arbitres. Il faut dire que l'arbitre, il faut qu'ils soient les rangs. Mais qu'est-ce qui se passe ? A la cause, qu'est-ce qui se passe ? Tu revises l'arbitre avec l'arbitre ou avec l'arbitre ou avec le cas ? Ou avec le cas ou avec les gens qui sont expérimentés ? T'as pas le cas. Et si on se tient à un seul, tu nous refais. C'est un arbitre avec l'arbitre. Ce n'est pas... C'est un arbitre qui veut dire que ça veut dire qu'il faut attraper la fédération. Quelle est-ce qui veut dire qu'il faut faire. Ce n'est pas ça. C'est un arbitre qui veut dire qu'il faut faire. La fédération est très loin. Le règlement d'interieur... C'est comme ça. C'est un trappe qui veut dire que c'est le dernier qui veut dire qu'il faut que l'arbitre. La pitié doit changer son comportement. Je veux dire tout encore. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, 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 c'est Orés en fait, on se tient à la fin et on se tient à la fin de voir que la société qui a pris une bonne santé Et puis on se tient à la fin, on se tient à la fin on se tient à sa place Sinon vous n'en하게 pas à sa map, vous n'avez pas à sa place, on se tient à l'équipe Ça va être modifié, merci beaucoup pour votre intervention Merci à vous, merci à vous J'ai répondu à vous Merci à vous Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501